Je m'appelle Owen Simonin, je suis entrepreneur. Owen Simonin aussi nous accompagne cette semaine en plateau, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Il était à la tête aussi de Meriah Owen Simonin, donc alias Asher, qui est vulgarisateur, entrepreneur dans la blockchain. Il y a beaucoup de bons entrepreneurs qui ne verront jamais le jour à cause de la régulation, mais ça a quand même enlevé un paquet de pourris, quoi. À chaque fois que j'avais une pierre qu'on me tirait au visage, je la mettais comme un coup d'ego en moteur, et je travaillais pour prouver que je vais le faire. En une petite heure, le marché a perdu presque 15% de sa valeur. La crypto sans régulation, c'est le Far West total. S'il y a bien une personne qui peut et qui va vous expliquer le marché des crypto-monnaies, avec les bons mots, le bon niveau de connaissance et une passion débordante, c'est bien Owen Simonin, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Asher. Owen, c'est plus de 600 000 abonnés sur YouTube, deux sociétés valorisées plusieurs millions d'euros, conférencier et intervenant sur BFM Business. Très tôt, il a su exploiter les leviers du média pour se créer une communauté et développer ses activités entrepreneuriales. C'est ça la communauté, c'est ça Internet en fait. Internet ça permet de faire du bruit, mais si tu montes pas ton drapeau un moment en disant « Oh, on est là », personne sait que t'es là. On en finirait presque par oublier que malgré son ascension fulgurante, Owen n'en reste pas moins un jeune de 26 ans avec ses peurs, ses doutes, mais aussi ses victoires. Mais tu vas comprendre des trucs que t'aurais jamais compris dans ta vie, et peut-être qu'un jour tu vas te lever le matin et tu vas dire « Moi en fait je mérite clairement ce qui m'arrive là ». Et finalement, il a pu se rendre compte que préserver un équilibre de vie pro-perso et entretenir une vie sociale, c'est extrêmement compliqué avec son niveau de réussite. Entreprenez avec vos amis, non. Non, vous allez vous péter les dents, vous allez vivre des moments délicats si vous entreprenez avec vos amis. Parce que vous allez perdre la plupart de vos amis. Au-delà de son parcours entrepreneurial, Owen a surtout déjà vécu les trois derniers cycles crypto-monnaies. Là, les crypto-monnaies explosent, c'est mon troisième cycle. Donc j'ai commencé à voir les crypto-monnaies s'envoler, s'effondrer, 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 s'envoler. Je voulais donc absolument qu'il me dise « Charlie, voilà comment te préparer au bullrun de 2024 ». Il m'a donc partagé son avis sur l'état actuel du marché crypto et l'impact de l'arrivée des ETF, Bitcoin, Spot et des institutionnels comme BlackRock dans ce marché. Parce qu'en 2024, des fortunes vont se créer et des ruines vont arriver. C'est Wall Street qui est rentré dans la partie. Donc si t'as Mme Michu qui rentre, tout le monde qui arrive, le prix s'envole. À un moment, Wall Street, eux, ils prennent des profits. En toute transparence, c'est exactement l'échange que j'aurais voulu écouter si je réfléchissais à commencer à investir en crypto en 2024. Petit disclaimer et je m'excuse d'avance. On a eu un souci au moment de l'enregistrement au niveau de la caméra. Vous aurez donc la totalité de notre échange sous format audio et des images sélectionnées et montées par mon monteur. Je sais que ça pourra en gêner certains, mais je vous garantis que la qualité de l'échange mérite d'être écoutée. Bon visionnage. Écoute, Owen, je suis très content de te recevoir dans le grand bain aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, et encore je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent dans mon audience, Rapid Brief, tu es conférencier, tu es aussi youtubeur, tu es un petit peu influenceur également. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est ta page Wikipédia ? C'est les gens. Non, je crée du contenu et j'essaye de vulgariser et parler de blockchain et de crypto-monnaies depuis 2016. Très rapidement, ça m'a créé une audience. Ces gens m'ont poussé à entreprendre. J'ai créé ma première boîte en 2017 et depuis, je continue à créer du contenu. Je continue à vulgariser. Je prends la parole, que ce soit en conférence ou derrière ma caméra avec un micro. Et je crée des solutions financières en investissant dans plusieurs entreprises et plusieurs business autour des crypto-monnaies et de la blockchain. Et ce n'est pas qu'à n'importe quelles entreprises. Tu as fondé en 2017 Feux Just Mining qui est devenu Meria. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Ainsi que Descoin. Oui. La même année, je crois. Exactement. Peut-être la différence. Descoin, je crois bien que c'est une plateforme pour investir. Tout à fait. Descoin est un broker en fait. Ça permet d'acheter, de vendre ses crypto-monnaies. C'est des solutions de paiement. Là où Meria va être une plateforme d'investissement. On va constituer un portefeuille en crypto. On va le travailler quantitativement. On va utiliser les mécanismes techniques de la blockchain pour générer des intérêts et pour générer du profit. Pour donner des chiffres, pour que les gens se rendent compte. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. En termes d'asset under management. Et je veux bien que tu définisses asset under management. Pour Descoin, ça a été de quel ordre ? Comme Descoin c'est un broker, c'est pas vraiment l'asset under management. C'est pas vraiment le montant du coup qui est sous conservation. C'est plutôt Meria qui va se mesurer comme ça. Aujourd'hui, le groupe qu'on a, il compte un peu plus de 120 personnes en full-time. Et sur Meria qui se mesure plus sur… Donc c'est asset under management. Et même pour être totalement correct. AUD, AUC, donc asset under delegation. C'est la valeur financière que les gens nous ont délégué sur la blockchain techniquement. Ensuite, on va avoir l'AUM, asset under management. Là pour le coup, c'est de l'argent qui est déposé chez nous. Et sur lequel on va avoir un mandat de gestion. Sur lequel on va pouvoir prendre des décisions financières. Et ensuite, il va y avoir l'AUC, amount under custody. Là, c'est de l'argent qui est déposé chez nous. Que les gens travaillent sur notre plateforme. Mais sur lequel on n'a pas de mandat de gestion. Donc c'est très, très, très granuleux. Et du coup, je n'ai pas le droit de dire que c'est de l'AUM quand ce n'est pas de l'AUM. Parce que ce n'est pas pareil. Et pour le coup, au total, on va être entre 250 et 300 millions. Parce que ça bouge très, très fort en ce moment. Ouais, c'est des petits montants. Tu as une chaîne YouTube aussi. Oui. Une belle chaîne YouTube à un peu plus de 600 000 abonnés, je crois. Donc à peu près comme moi en 2048. Et là-dessus, tu démocratises vachement. Tu vulgarises. Donc tu as de très, très bons contenus. Donc là-dessus, c'est excellent ce que tu fais. Je voulais te féliciter déjà. Merci beaucoup. Et en plus, tu es conférencier, enfin conférencier, intervenant en tout cas sur BFM, BFM Business. Pour encore une fois, vulgariser ces sujets de crypto. Donc tout ça mis bout à bout, on pourrait croire que tu as à peu près 45 ans. Ce qui n'est pas exactement le cas. Tu as 26 ans, donc c'est exceptionnel. Bon, je ne suis pas beaucoup plus vieux, j'ai 27 ans. Mais voilà, tu as quand même eu un très, très beau parcours. Et puis tu as commencé assez jeune. Et justement, je pense que c'est par là où je voudrais commencer avec toi aujourd'hui. C'est faire un petit peu l'historique ou en tout cas retracer comment est-ce que déjà à 26 ans, on arrive à monter deux boîtes qui aujourd'hui, je crois, sont valorisées plusieurs millions. Tout à fait. Tu es déjà intervenant sur BFM, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est une première partie que je voudrais aborder avec toi. C'est ton parcours et où est-ce que tu en es arrivé, enfin comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu as bien fait ? Qu'est-ce que tu as mal fait ? Qu'est-ce que tu referais s'il fallait tout recommencer ? Qu'est-ce que tu éviterais à tout prix ? Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, on a le temps devant nous. Là, je pense que ceux qui regardent cet épisode, ils voient la durée de l'épisode. Ils vont se dire, ah ouais, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on va apprendre pendant ces quelques minutes ou quelques heures. Ça, c'est la première partie. Et dans une seconde partie, je voudrais qu'on rentre plus dans le côté un peu plus technique. Parler crypto en détail. Déjà, comprendre, toi, d'où te vient cette passion et cet intérêt plus prononcé que la moyenne, je dirais, pour cet univers du web travail des cryptos. Pourquoi est-ce que les particuliers, ceux qui nous écoutent, feraient bien de s'y intéresser, si ce n'est pas déjà le cas ? Et peut-être, comment est-ce qu'ils pourraient renforcer des connaissances qu'ils ont déjà ? Et enfin, à la fin, je voudrais qu'on termine par parler, parce qu'on enregistre début 2024, février 2024, peut-être même mars 2024, on est le 1er mars. Et comprendre un petit peu comment préparer le bullrun dont on parle beaucoup, ou en tout cas, dont on entend beaucoup parler. Je voudrais avoir les insights de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu et qui sait de quoi il parle, pour que ceux qui nous écoutent puissent s'y préparer au mieux. Avec plaisir. Ça te convient comme programme ? Ça me va. Parfait. Eh bien, écoute, peut-être la première chose dont je voudrais parler, c'est justement, tu as commencé très jeune. Comment est-ce que tu t'es retrouvé par rapport à un étudiant ou même un collégien, on va dire lambda ? Là, les transitions, je sais que tu as un passé de gamer. Tu as commencé un petit peu dans le gaming. Moi aussi, j'ai aussi un petit passé de gamer. Qu'est-ce qui avait fait cette transition, ce mindset un petit peu selon toi, l'impact de cet intérêt pour les jeux vidéo sur, plus tard, ton évolution entrepreneuriale ? Déjà, il y avait un intérêt global dans le numérique. Donc, je jouais beaucoup et j'ai voulu monter un serveur de jeux vidéo. Ça a été, je pense, la plus grosse expérience que j'ai eue qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat parce que le serveur a grossi. Quand le serveur a grossi, tu as des coûts. Tu payes ton serveur à la fin du mois. Ça a commencé à coûter cher. Du coup, il fallait que je trouve de l'argent parce que sinon, il ne tourne pas. Et quand tu as des charges récurrentes, il te faut des revenus récurrents. Donc, tu crées un petit modèle qui te permet de gagner de l'argent. Et de fil en aiguille, on est passé d'un petit jeu que j'avais dans ma chambre pour quelques potes à un serveur qui accueillait un peu plus de 120 000 joueurs qui coûtait plusieurs milliers d'euros par mois et qui devait ramener tout autant. Et donc, on a créé un système en jeu dans lequel les utilisateurs pouvaient payer pour obtenir des points et avec ces points, avoir des avantages dans le jeu. Et nous, le but était très simple, que le serveur coûte moins cher que ce qu'il rapporte. Et de fil en aiguille, il nous fallait un staff, une équipe. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de joueurs. Donc, il faut des modérateurs, des semi-administrateurs, ce genre de choses-là. Et à l'époque, tu ne peux pas payer les gens. Enfin, on parle de montants qui sont, entre guillemets, ridicules. Tu ne peux pas commencer. Je suis mineur, il n'y a pas de charge sociale patronale. Tu dois couvrir tes quelques frais de serveur, en fait. Mais mine de rien, tu as quand même une équipe. Donc, c'est des gens que tu dois fédérer. C'est des gens que, mine de rien, ils travaillent, entre guillemets. Ils te rendent des services où ils modèrent. Ils vont passer du temps et consacrer du temps à cadrer les joueurs. Et donc, tu te retrouves à manager des gens. Combien de personnes ? Au total, 40. 40 personnes. Le top, 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 top de notre équipe devait y avoir, ouais, 5, 4, 5 semi-admins et une trentaine, 30, 35 modérateurs qui venaient cadrer. Parce que tu avais, en fait, tu avais différents rangs, différentes, entre guillemets, hiérarchies, dans le sens où les semi-admins géraient les modérateurs. Les modérateurs venaient gérer des utilisateurs qui étaient premium et qui, eux, avaient plus de responsabilités en jeu, etc. Et tu te retrouves à faire gérer, en fait, une grosse machine, quoi, avec de l'humain, avec des charges, des entrées, des sorties. Et tu te dis, ben, ça doit tourner parce que, ben, si je trouve pas les 800 euros qui nous manquent dans 30 jours, on ferme le serveur, on ferme le jeu. Puis il y a des gens qui arrivent le matin et qui disent, ben, je peux pas jouer, quoi, ça marche pas, je peux pas rentrer dans le serveur. Et c'était la première aventure qui m'a poussé indirectement vers l'entrepreneuriat. Peut-être pas la première, mais en tout cas l'une des grosses où ça a pris de l'ampleur et où je peux pas m'arrêter, en fait, la machine est trop grosse. Je peux pas juste dire terminé. Et t'avais quel âge à cette époque-là ? 14 ans. Quand j'ai monté la toute première, alors pas quand ça avait cette taille, ça avait cette taille, j'en avais déjà 17. J'allais justement vers mes 18 ans quand ça a commencé à être un truc où on réfléchissait plus en mode, oh, ben, quand j'ai terminé de faire ça, je vais jouer. Non, 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 quand t'as pas de problème d'infra, il faut que tu penses au prochain plugin, à la prochaine mise à jour, aux problèmes techniques qui vont arriver. Les joueurs, il y a ça, il y a les problèmes de serveur. À côté de ça, ben, t'as certains revenus, les certains revenus, comment est-ce que tu les fais rentrer ? Il faut les changer en euros parce qu'il faut payer. J'étais déjà plus du tout dans le jeu à ce moment-là, j'étais très clairement dans le management d'une organisation. Alors qu'au début, j'étais là en mode, oh, ben, je mets un plugin et on va jouer au jeu à côté. Puis il y a un truc qui nous va pas, ben, on va le coder. Et puis ça, c'était au début. À la fin, on était vraiment dans du bon, il y a les joueurs, il y a un problème sur le serveur, ça crache à 4 heures du matin, faut qu'on envoie un take. Sauf que les mecs, c'est des modos, tu les payes pas, donc va réveiller un mec à 4 heures pour qu'il taffe et donc tu... Non mais en vrai, au-delà de plus être dans le jeu, t'étais plus dans le schéma classique d'un jeune de même 17 ans. Ah non, puis quand il y avait un excédent de trésor... Et on parle de quoi en termes de montant ? J'ai peut-être fait des gros mois où je prenais quelques milliers de dollars. Donc t'es arrivé sur un truc où ben t'es encore étudiant, tu vois, t'es au lycée, tu fais tomber 2-3k à la fin du mois. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, c'est un salaire que je viens de me faire tomber là. Mais du coup ça, ça tombait, enfin, structurellement... PayPal. Ah ouais, j'étais d'accord. J'ai exactement la question que tu allais te poser. La réalité, c'est que ben, d'un coup, tu gagnais plus d'argent pendant 2-3 mois, fallait quand même payer le serveur. Donc en vrai, on avait une réserve. Et puis on avait un petit peu d'argent. Et puis ben, tu t'espérais juste que ta réserve avec ton sablier aurait suffisamment de grains de sable pour payer les charges des mois à venir, quoi. Et tes parents, ils disaient quoi ? Ils pensaient quoi de ça ? Alors au tout, tout, tout début, ma mère effrayée. Mon père est dans le football, il voyage beaucoup. Ma mère est seule avec nous à la maison. Mon frère et moi à la maison, c'est un peu comme gérer une tornade et un orage, tu vois. Donc c'est compliqué dans ça. C'est très calme. C'est exactement ça. Et puis ma mère, elle commence à avoir des chèques qui arrivent. Allo Pass. Star Pass. Ouais, je vois très bien. U comme Ursule. 1,34€ la minute. C'était exactement ça. Et c'est comme ça, c'était le premier moyen de paiement que nos joueurs avaient. Parce que soit le joueur ne pouvait pas te payer et il devait t'aider contre des points, donc il allait te référencer sur des sites. Je me souviens des sites qui référençaient les MMORPG et les communautés, les serveurs privés. Et d'un autre côté… JVC peut-être. C'était pas JVC. À la base, c'était un truc qui référençait des serveurs World of Warcraft. Ouais, ok. Et je me souviens, tu allais voter et en fonction de ton vote, tu étais mieux référencé sur le site. Une sorte de Reddit un peu. Exactement. Et plus les gens te référençaient, plus t'avais de visibilité, plus les joueurs venaient, plus c'était facile d'être référencé. Mais tu te rends compte que là, tu activais un levier d'acquisition client, qu'est le référol. Totalement. Inconsciente. Je ne pense pas que tu le conscientisais à l'époque. Mais c'est exactement ça. Pas du tout. A l'époque, absolument pas. Mais je me rendais compte que soit le joueur avait des moyens financiers, il pouvait nous soutenir de par la façon la plus brute, directe. Soit il me disait, j'ai pas les moyens, mais j'aimerais bien. On va trouver quelque chose à faire. Soit tu peux devenir membre premium qui s'occupe des configurations et qui installe les nouveaux joueurs. Et qui se réveille à 4 heures du matin. Exactement. Et là, du coup, on a créé ce petit truc là. Et c'est dur parce que c'est un truc que je reprends souvent et ça vient de l'art de la guerre. Et c'est vraiment, à l'époque, sans le savoir, comme on ne pouvait pas fédérer par le devoir, parce que les gens n'étaient pas payés. Ce n'était pas leur salaire, ce n'est pas leur devoir, ce n'est pas leur contrat de travail. Mais tu dois les fédérer par le plaisir. Et donc, c'est semi-admin, c'est modérateur, c'est des gens qui devaient kiffer l'aventure. Déjà parce que sinon, ils n'écoutent pas les ordres quand tu as 30 ans et que tu as un gosse. Tu n'écoutes pas ce que dit Owen Simonin, 14 ans avec son épée de Minecraft sur l'épaule en mode fais-moi confiance. On va conquérir le monde. Non, tu n'as pas ça. Et donc, tu dois leur dire même, on essaye de créer ça, puis on va orienter le serveur et puis on écoute tout le monde. Tout le monde est considéré, on essaye de construire un truc ensemble. Et puis, en tant que semi-admin, tu as un titre quand même. Et ça, ça joue vachement dans les jeux vidéo à l'époque. Mais bien sûr. Et puis, je viens d'une guilde World of Warcraft où c'était très important pour moi d'avoir mon grade, tu vois. Donc, je connaissais ce truc-là parce que j'avais déjà été fédéré par cette énergie. Et donc après, tu t'avances, tu grandis, puis tu as des mecs qui sont là, puis mine de rien, même juste par le plaisir. Ils gèrent un serveur Minecraft depuis trois ans avec toi. Je les ai rencontrés. Donc, tu vas les voir après. Tu crées un lien. Tu as rencontré les gars en physique. Tout à fait. Tout à fait. Mon plus gros semi-admin, Julien Fabre. Et puis, c'est Zedorn. Zedorn qui était à la tête de ce serveur. Et c'est un pseudonyme au début jusqu'à ce que tu partages une pizza. Et tu dis en fait, c'est un truc de fou ce qu'on a fait, mec. Tu te rends compte, ça fait trois ans. On est derrière un casque, un micro et puis on se parle. Et puis, on en a vécu des quatre heures du matin compliquées où tu te réveilles et où tu me dis, mec, demain, je commence le boulot dans une heure et demie. Qu'est-ce que tu as de me faire ? Cauchemar. Cauchemar. Et ça te rapproche de certaines personnes. Et c'était le premier. On a des responsabilités. On doit livrer quelque chose. Ça doit marcher. On a des résultats. Et on y va. Et c'était le début de quelque chose qui m'a grisé jusqu'à présent. C'était limite déjà une petite entreprise où tu recrutais des gens. Il y avait un PNL. Exactement. C'était impressionnant quand même. Et du coup, ça, c'est une période de 14-17 ans. Ca continue un petit peu après. Ca continue un petit peu après parce que quand j'ai arrêté pour la cryptomonnaie, non seulement c'est là-dessus que j'ai découvert la créateur économie. Parce que c'est là que j'ai commencé à parler sur YouTube pour faire venir des gens sur mon serveur. 2016, c'est ça ? Alors là, j'étais dans Minecraft là encore. J'étais encore dans les jeux. Alors j'ai fait plein de choses. C'est juste que quand je commence à avoir 18 ans, école de commerce. Donc je gère mon serveur, mais je le lègue à quelqu'un qui commence à le gérer. Mon serveur, il a fermé il y a quelques mois pour te dire. Pourquoi ? Parce que ça cède à un nouveau gestionnaire, un nouvel admin, un nouvel admin. Et puis je pensais vraiment que le seul gros point c'était qu'il fallait avoir les moyens d'eux. C'est pas vrai, il faut du temps. Et de l'envie. De l'envie, c'est ça. Et globalement, j'ai toujours couvert à partir du moment où je me suis lancé et que ça a bien marché pour moi. J'ai dit c'est très simple, ce serveur Minecraft n'aura plus jamais aucun besoin financier. C'est terminé. Et ça n'a pas suffi, malgré les virements que je pouvais faire. À un moment, on est tombé sur un nouvel administrateur qui l'a cédé à un nouveau. Et le nouveau dit ça ne marche plus, il n'y a plus le même intérêt qu'avant, il n'y a pas le temps, je n'ai pas la formule, j'arrête là. Mais bon, il ferme après 11 ans je crois, un serveur de jeux vidéo. C'est quand même costaud. Surtout, il y avait des centaines de milliers de joueurs qui sont passés dessus. Totalement. Maintenant, ça ne veut tout et rien dire parce que si tu as 50 joueurs connectés, en fait c'est ça, tu devais regarder le pic de joueurs connectés. Et à notre grande époque, à notre âge d'or, on a peut-être eu 3 à 4, 500 joueurs connectés et c'était pour nous. C'était huge. Ah ouais, parce qu'il fallait les tenir. En temps réel, ça laguait, il y avait des problèmes techniques, on n'était pas câblés. Il fallait... Donc tu as quand même vécu une expérience, on va dire, de jeunes de 14, 17, 18 ans même, qui n'est pas classique, qui n'est pas lambda. Tu avais quand même mis un premier pied dans la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources techniques aussi. Parce que je pense que tu mettais aussi un petit peu les mains dans le cambouis. Mais tu vois, ça c'est pareil. Enfin moi, j'étais plus jeune, j'avais... Aujourd'hui j'ai un Mac, mais avant j'avais un PC et c'était impensable pour moi d'aller sur Mac. Sur Mac, tu vois. J'étais sur Windows, tu ne peux pas aller dans les CMD et compagnie. C'était un vrai sujet de... Mais je pense que ça finalement, c'est gage ou en tout cas, ça témoigne d'un mindset de hacker. Ou en tout cas de hacker dans le sens, envie de mettre les mains dans le cambouis et envie de pouvoir triturer et de faire le truc à ta sauce quoi. Je pense que tu sais, tu l'avais déjà un petit peu. Ouais, je pense. Je pense et ça me plaisait. Ça me plaisait, et c'est ce qui me plaisait également dans Minecraft d'ailleurs. Tiens, c'est des cubes, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est clair. La liberté quoi. C'est ça. Et après, par contre, si tu ne fais pas grand chose de fou avec tes cubes, on va te le dire. Alors je me dis, quitte à avoir un serveur, il doit être différent. Et on a essayé de faire notre truc à notre sauce et c'est ce qui nous a plu parce que c'était à notre image. Ça bugait un peu, mais c'était résilient. Et du coup, après tu passes sur YouTube pour donner un petit peu plus d'ampleur. En fait, c'est juste que je rentre en école de commerce. Enfin, je passe sur YouTube pour parler de mon serveur. Ça me rapporte des clients et je me rends compte que de base, en fait, j'ai besoin de parler de ce que je fais. Donc, je n'en ai même pas parlé de mon serveur Minecraft pour le faire connaître à l'époque. J'en ai parlé parce que j'étais fier de ce qu'on avait fait. J'ai fait une petite vidéo. J'ai montré à des gens de mon âge ce que je faisais. Qui sont tombés sur la vidéo. Qui nous ont joué en disant, on vient de YouTube. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça la communauté. C'est ça Internet, en fait. Internet, ça permet de faire du bruit. Mais si tu ne montres pas ton drapeau un moment en disant, oh, on est là. Personne ne sait que tu es là. Et du coup, de base, dans ma vie d'entrepreneur, quand j'ai construit ensuite mes premiers sujets sur les crypto-monnaies, j'étais dans mon coin tout seul. Je tombe sur Bitcoin. J'ai l'impression que c'est un truc de dingue. Ça va changer ma vie. J'ai le sentiment profond que c'est incroyable. Et je n'avais jamais vu ça avant, même dans le numérique, même dans le gaming, nulle part ailleurs. Et là, je me dis, mais je vais en parler. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Du coup, juste pour revenir sur pourquoi est-ce que tu avais choisi YouTube initialement et pas d'autres plateformes ? Parce que je cherchais de l'audience. Il n'y avait rien qui marchait aussi bien que YouTube. Oui, mais ce n'est pas évident quand même. Donc, à ce moment-là, tu as quel âge ? Alors, à ce moment-là, Minecraft. À ce moment-là, école de commerce. YouTube, instantanément. Avant même de faire mon serveur Minecraft, je m'amusais à faire des vidéos drôles sur Internet. Et puis après les vidéos drôles, j'ai fait mon serveur. C'était ma publicité. Non, parce que je trouve que c'est le côté se montrer aussi sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en fait, moi, je n'oserais pas. Mais j'avais honte de rien. Mais est-ce que tu montrais ta tête ou pas encore ? Totalement. Face caméra, bonjour. Pentakill 2B. Incroyable. Moi, j'ai vraiment. Et puis, j'ai commencé par là sans même le savoir. Tu sais, ce truc un petit peu ridicule. Aujourd'hui, tu me remontrerais mes premières vidéos. Je te dirais. Oh là là. Bien sûr. Le blaireau. Et j'étais fier de moi en plus. Et le truc a fait 12 000 vues. Oh mon Dieu. J'ai fait une vidéo sur Minecraft qui a tapé les 45 000 vues. Et là, dans ma tête, je suis en train de dominer le monde. Et 45 000 vues, tu fais ça, tu as 15 ans. C'était littéralement il y a 11 ans. Mais du coup, comment est-ce que tu arrives à caler la vie sociale, les études, les amis là-dedans ? Tu cales rien du tout. Tu dérailles. Les amis, c'est compliqué et tu choisis vraiment. D'ailleurs, mes meilleurs amis, j'entreprends avec eux. La famille. C'est ceux que tu avais déjà dès le départ ou c'est des gens que tu as rencontrés sur le chemin ? C'est des gens que j'ai rencontrés sur le chemin, mais j'en garde toujours du début. C'est d'ailleurs mon meilleur ami d'enfance qui m'a vu créer mon serveur Minecraft qui, Laurent Graziani. Aujourd'hui, c'est mon directeur administratif et financier. Et lui, il est vraiment parce que le seul point commun qu'on avait, c'est qu'il est scalable. Donc, tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas être sorcier. Je vais me bouffer des tutos, je ne vais pas dormir deux jours et puis je te dis comment ça tourne. Mais ça, c'est le mindset, tu vois, d'entrepreneur de dire, écoute, ça, je ne sais pas faire, mais je vais apprendre. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux quasiment tout apprendre sur Internet. Non, c'est ça. Et puis, il était un peu comme moi. Par contre, il avait ce truc de feignant du « si ça ne m'amuse pas, je ne le ferai pas ». Donc, moi, j'étais toujours là en mode « ouais, Laurent, viens, ça va t'amuser ». Owen, la compta, c'est nul. Et jusqu'à ce qu'il mette le doigt dans la compta analytique, les optimisations, la stratégie. Et puis là, il me dit « mec, en fait, avec un bilan, si tu connais bien la comptabilité, si tu connais… » Et là, il a commencé à kiffer. Réconciliation, on-chain, les crypto-monnaies, tout. Et puis, il nous a suivis. Et puis, il est tombé d'un job à un autre, à un autre, à un autre à nos côtés jusqu'au moment où il a pris une place stratégique évidente parce que c'est lui qui take care, finalement, de l'argent et c'est le cœur même de notre métier. Et ça faisait partie des profils clés qu'il nous fallait autour de nous. Et c'est surtout l'un des tout premiers qui nous a suivis à l'époque où on n'était même pas capable de savoir ce qu'on allait devenir. On avait envie, on mettait… du coup, on faisait des mineurs de crypto-monnaies, tu vois. Donc, en gros, tu vends des ordinateurs pour vulgariser à ceux qui ne connaissent pas. Et lui, il vient en mode, je sais monter des ordi, ouais. Tu as besoin de monter des ordi, ouais. Eh bien, c'est parti, on y va. Tu vois, ce n'était pas une question de qu'est-ce que je vais faire. C'est une question de… il y a du boulot, on le fait. Mais là où je trouve quand même particulier et rare et positif pour toi, tant mieux, d'avoir eu la possibilité de garder des personnes qui ont commencé, c'est que je pense que quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de profils plus versatiles que spécialisés. Tout à fait. Et donc, tu as besoin de gens, comme tu dis, ça, je ne sais pas faire, je vais apprendre. À mesure que le temps passe… Il faut des autodidactes. Exactement. Mais à mesure que le temps passe, tu as plus besoin de personnes qui sont expertes et donc, tu vois, d'avoir pu garder certains profils. Totalement. Pour moi, il y a deux choses. Il y a… et c'est le problème, il faut beaucoup de juniors, il faut une énergie forte de geladale, mais il faut des gens qui arrivent à péter leur plafond de verre. Tous ceux qu'on avait qui étaient nos amis… Et d'ailleurs, c'est le problème aussi, c'est l'entrepreneur avec vos amis. Non, 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 vous allez vous péter les dents, vous allez vivre des moments délicats si vous entreprenez avec vos amis parce que vous allez perdre la plupart de vos amis. Parce que très peu nombreux sont vos vrais amis que vous aimez bien et avec qui vous allez vous rendre compte que quand c'est compliqué, ils suivent. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est le plaisir que j'ai eu de croiser Laurent, c'est que je savais qu'il n'avait rien de l'entrepreneuriat parce que moi, j'étais déjà en école de commerce, j'avais déjà lancé ma boîte. Je l'appelle, je lui dis, mec, j'ai besoin de toi maintenant. Il me dit, mais je ne sais pas faire. Non, mais je te connais. On a grandi ensemble. Globalement, je sais exactement quand il y a un problème, comment tu réagis. Je sais exactement quand tu ne comprends pas quelque chose, comment tu vas le démonter, comment tu vas faire le tour de la pièce en mode OK. Je vais l'ouvrir ce téléphone jusqu'au dernier composant, je vais le refermer. Et quand je l'aurai refermé, je vais te dire comment ça tourne. C'est ça dont j'ai besoin. Et donc, je ne sais pas exactement quelle est ta compétence maintenant, mais je sais que les crypto-monnaies, c'est un domaine qui est très jeune. Il nous faut des gens résilients, qui s'amusent, qui aiment la tech, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de changer les choses et surtout, qui ont envie d'apprendre. Parce qu'en réalité, je n'étais pas un expert de la crypto. Ça faisait quelques années ou quelques mois que j'étais tombé dedans. Si tu viens, que tu taffes et que tu te régales avec moi, tu vas péter tous tes plafonds de verre les uns après les autres parce que c'est comme ça qu'on a fait quand mon scooter est tombé en panne, parce que c'est comme ça qu'on a fait quand on était au collège et qu'on avait des conneries. C'est parce que c'est comme ça que tu as toujours fait avec moi. Et le jour où je t'ai dit, mec, il me faut un nouveau modérateur sur Minecraft, j'en ai un qui est tombé en carafe. Il m'a dit, ok, je connais le jeu, laisse-moi une petite. Il me fait, ok, c'est bon, je suis capable d'eux. C'est ce mec qu'il me faut. Tu n'as pas besoin d'un mec qui sait faire, tu as besoin d'un mec qui sait apprendre à faire. C'est ça et qui n'a aucun égo avec le je ne sais pas, j'apprends. Oh, tu n'es pas bon, ce n'est pas grave. Regarde, moi, Owen, je me mettrais là, là, je suis bon. Trouve quelqu'un pour faire ça, ça, je ne sais pas faire. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé, il a pris une position, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'au moment où on n'était plus dans le « oh, quelle est ma place dans l'entreprise ? » Ouais, on est là, notre place à nous, c'est de faire en sorte que ça tourne. Voilà, si demain, il ne reste qu'une seule tout douce, c'est faire les cafés, je ferai les cafés. Il n'y a pas de souci. Tu as quand même démarré hyper fort, tu es allé très vite. On sent que dès le départ, tu avais quand même un petit peu cette vision, ou à minima ce drive d'aller vite, d'aller loin. Mais justement, double question, c'était quoi le goal quand tu t'es lancé ? Est-ce que le goal, c'était la billion dollar company ? Est-ce que c'était prendre ta retraite à 30 ans ? Quel était le goal initial ? Et à quel moment il y a eu le switch de « bon, c'est un petit passe-temps sympa » à « c'est mon job à plein temps ». Ça, c'est vraiment la crypto. Mais après, c'est dur parce que toute ma vie, j'ai commencé des trucs en disant « ça, ça va changer ma life ». Échec sur échec sur échec sur échec. À mon serveur Minecraft, tu m'aurais demandé, je t'aurais raconté comment on allait tuer Blizzard. C'est ça le truc. Au moins, au moins. Non, et puis on y a toujours cru. La réalité, c'est que je n'ai pas envie de dire que ce n'était pas pour l'argent parce que ce n'est pas vrai. Il y avait quand même ce « je veux que ça génère du profit ». Je ne suis pas en train d'éclater mon temps et de vivre cette partie comme si elle n'allait rien me rapporter. Je joue chaque partie comme si c'était la dernière. Mais en vrai, pourquoi j'ai enchaîné des projets comme ça jusqu'à la crypto-monnaie ? J'ai toujours été comme ça. J'ai une idée farfelue, je vais au bout. Et d'ailleurs, quand Laurent lui dit « viens, je monte ma boîte, je me lance », lui, il m'a vu échouer, il m'a vu tomber. Il me dit « mec, t'es sûr ? Putain, je suis en Corse, je vais tout mettre dans ma voiture. Je vais monter à Metz. C'est où Metz déjà ? » « T'es sûr ? » « Mais bien sûr que non. » « Mais c'est ça qui fait que c'est la grande aventure. Mets tout dans ta bagnole, on y va. » Et c'est ce qui fait que j'ai toujours fait ça pour un résultat derrière parce que j'avais le truc du… En fait, c'est très simple. C'est ton fuel, le cash. C'est un outil. Quand on n'a plus, fin de partie. Donc, tu peux t'amuser, tu peux jouer. Je pense qu'il ne faut pas courir après le cash. Mais si tu oublies que c'est quand même une ressource avec un fameux sablier et quand il n'y a plus de sable, c'est terminé, eh bien, tu ne vas pas très loin. Après, maintenant que tu as ça en tête, je n'ai jamais couru après le pognon. Ça me plaisait, ça m'excitait. Mais comme des points dans un jeu vidéo où je voulais avoir le meilleur score possible, c'est ça que j'allais chercher en fait. J'allais chercher un gros score en haut à droite de mon écran. J'allais péter les scores. Ça, c'était le plaisir. Maintenant, est-ce que c'était la Billion de l'art compagnie ? Non. Alors, est-ce que je ne l'avais pas en tête quand je mettais ma musique sous la douche et que je me disais, ok, là, j'y vais. Je te jure et je vais montrer à tout le monde que ça peut marcher. C'était Rocky III, c'était quoi ? Non, non, non. Des petites musiques un petit peu électro et surtout, j'écoute de tout. Vraiment, vraiment de tout et je peux passer de piaf jusqu'à un bon son bien hardcore. Ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est juste à un moment. Tu as un mood dans ta vie et tu te dis, putain, en ce moment, c'est cette musique. Je vais l'écouter 70 fois jusqu'à ce qu'elle me gonfle et je ne veux plus l'entendre. Et j'avais des trucs comme ça. On se levait le matin, on allait travailler et on n'avait pas d'objectif de cash finalement, mais on avait cet objectif d'essayer de faire quelque chose qui fait sens. Je ne me lèverais jamais pour aller travailler. C'est mon jeu vidéo et c'est ça. J'ai toujours suivi cette ligne et c'est ce qui fait que je n'avais pas des idées pour avoir des idées, pour créer, pour ci, pour ça, pour avoir un objectif précis. Non, je voulais m'amuser et dès que je trouvais un truc qui me plaisait, j'allais au fond du truc et j'avais mis tout mon âme dedans. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, il y aura un autre truc à un moment. Et ça a fini par payer. Oui, c'est exactement la façon dont je vois aussi l'entrepreneuriat et mon activité entrepreneuriale. C'est vraiment pareil. Je me le dis souvent. Je pense que c'est aussi un petit peu notre passé de gamer. C'est un jeu vidéo. Le cash, c'est ton niveau. Quand tu dépasses un certain niveau de revenus, tu passes au niveau supérieur. Et puis, tu rencontres aussi de nouvelles personnes qui étaient plus au niveau que toi et à qui tu n'aurais jamais pu parler avant. Oui, les points de compétence, ton réseau. Un arbre de compétences. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je le vois vraiment exactement pareil. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça me motive énormément. Enfin, tu vois, quand tu as été… Je pense honnêtement que le côté un peu obsessionnel que tu peux avoir quand tu joues aux jeux vidéo, il peut être bénéfique si jamais tu arrives à transposer cette obsession dans des choses plus, on va dire, génératrices de valeur comme… Oui, puis au début, tu n'as pas de stuff, c'est long, c'est dur. Puis après, quand tu connais la map, ce n'est pas pareil. Et puis après, tu connais la map, tu as du stuff, tu sais où aller, comment. Et puis, il y a des trucs où tu démarres, tu dis mais ça, j'aurais mis deux ans à le faire. Parce que je viens de sortir en sept jours, là, j'aurais mis deux ans à le faire. Et c'est génial. Et du coup, c'est de te voir toi-même progresser, quel que soit le rythme et quel que soit ton point de départ. Et te dire à chaque fois que tu avances, c'est plus simple d'avancer maintenant quand même. Oui, et c'est très, très vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent peut-être à se lancer, mais se disent, c'est dur le passage de 0 à 1. Je pense que c'est plus difficile. Oui, mais très clairement. Et puis, c'est vrai pour tout. C'est vrai dans la finance. C'est vrai au niveau de ton chiffre d'affaires. C'est vrai d'un point de vue de ta net worth personnelle. C'est vrai au niveau de YouTube. Les 100 000 premiers abonnés, je suis à 650 000. C'est tellement plus facile de prendre 1 000 abonnés maintenant que mes 1 000 premiers abonnés. Ils étaient bien plus durs que les 10 000 d'après. Combien de temps tu as mis pour faire peut-être 1 000 ou 10 000 ? 10 000. J'ai dû mettre un an et demi. Par contre, il y a un truc quand même qui est vrai, c'est que j'ai été porté par une force plus forte que moi. En plus d'y croire et de toujours essayer, il y a un moment où je me dis, je tombe sur le white paper de Bitcoin, je me dis, ce truc est une révolution sans précédent qui va tout bouleverser. Inconscient à l'époque parce que je ne me rendais pas compte de la responsabilité financière. Je disais aux gens, vendez tout ce que vous avez. Il faut acheter du Bitcoin et de l'Ether maintenant. Excellent. Vous ne vous rendez juste pas compte à quel point ce truc va tout changer. Et là, coup de cul, le truc explose. Je n'ai pas mérité ce timing. J'y ai cru, c'est vrai. J'ai tout misé un peu inconsciemment, mais exactement comme quelqu'un qui découvre les cryptos, qui n'endort plus aujourd'hui et qui dit, ça va changer. Mais c'est déjà très haut, ça a déjà explosé. Moi, j'ai eu ça et j'ai eu la chance de le faire très tôt. Et du coup, j'ai dit aux gens, croyez-moi. Vous pouvez avoir confiance en moi. Je sais de quoi je parle. Je ne savais pas de quoi je parlais à l'époque. Ce truc va changer vos vies et ce truc a changé leur vie. Ça, c'est aussi un autre point très important dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est la différence de posture entre l'expert et le vulgarisateur. Parce qu'il y a plein de gens qui, je pense, avaient plus de compétences que toi, plus de connaissances que toi sur cet univers-là, mais qui n'arrivaient absolument pas à transmettre l'intérêt. Et toujours aujourd'hui. Oui, et encore aujourd'hui. Mais le problème de ces personnes, c'est qu'elles ont beau avoir toutes les connaissances du monde, si jamais elles ne sont pas capables de le retranscrire de façon simple, claire, à l'audience. L'intelligence sans l'intelligibilité, quel plaisir. Non, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, les plus gros techs, les mecs les plus précis en blockchain, les vrais experts comme je les appelle, des fois, je leur parle et moi, je ne comprends pas. Mais à partir du moment où moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux mettre ça dans une vidéo ? Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, le cœur, je pense, le plus important, c'est quand tu veux transmettre un intérêt, une passion, une thématique, c'est la capacité à vulgariser. C'est certes avoir des connaissances, mais c'est surtout être capable de les retranscrire et de le transmettre à quelqu'un de façon intelligible et claire. Et c'était ma petite secret sauce parce que moi, je parlais à Madame Tout-le-Monde. Mais du coup, tu n'avais aucun syndrome de l'imposteur, en fait. Syndrome de l'imposteur dans le sens où tu disais, non, mais après, quelle légitimité j'ai à parler de ces sujets-là ? Alors, non, parce que j'avais honte de rien, comme je t'ai dit. Tu sais, moi, j'y allais en mode, en vrai, j'allais en parler parce que je me sentais tout seul. Puis, il y a encore des contenus de moi sur Internet où je dis de la merde sur la blockchain parce que je n'avais rien compris. Et bon, évidemment, après, tu fais de la curation. Ça n'a pas bataille évolue ? Bien sûr, mais ce n'est pas grave parce que, ouais, je viens de là, c'est vrai, c'était moi. Je n'avais pas compris. Et regardez, parce que si vous venez de découvrir la crypto, vous allez faire ces conneries-là. Ce n'est pas grave. Et puis après, j'ai juste lu le truc rapidement du mes abonnés ont gagné beaucoup. Les gens m'ont baqué. Ils m'ont fait confiance. Puis après, j'ai entrepris. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent, entre guillemets, sans le mériter. Non, parce que mine de rien, j'ai quand même acheté un truc qui pouvait mourir du jour au lendemain. Mais puis là, c'est là où j'ai la grande discussion avec mon père. Et mon père me dit, c'est très simple. Soit tu vas, tu fous les pieds dans le sable et tu racontes toute ta vie comment tu as fait un truc que tu n'as pas vraiment mérité. Tu étais au bon endroit au bon moment, bravo, mais tu as capté de la valeur. Soit tu essayes d'en créer. Et là, le chemin, il est long, il est chiant. Et tu vas peut-être générer moins d'argent que ce que tu as réussi à avoir sans effort, là. Mais tu vas comprendre des trucs que tu n'aurais jamais compris dans ta vie. Et peut-être qu'un jour, tu vas te lever le matin et tu vas dire, moi, en fait, je mérite clairement ce qui m'arrive là. Et cette réflexion, tu l'as eue ? En fait, j'étais déjà en train de créer des trucs. Parce que moi, tu me laisses seul dans une pièce. Ça sert à quoi d'avoir des points si tu ne peux pas améliorer ton score ? Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tu ne peux pas améliorer encore la façon de générer automatiquement et de façon passive ? C'est ça, le vrai plaisir. Le gros score, il sert à quoi ? Enfin oui, tu t'achètes ton appartement, tu t'achètes une jolie montre, tu t'achètes une jolie voiture. Tu es content, tu es beau, tu es grand. Back to work. Vas-y, lève-toi et va faire quelque chose d'encore plus fou. Ton activité, tu as pu la développer en partie grâce à ton exposition ? Ouais. Et donc ton exposition, c'était majoritairement YouTube, je pense, en premier temps ? Alors, il y avait YouTube. C'est vrai que ça a été mes premiers apporteurs, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on est dans des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir avec ma communauté B2C YouTube. Et d'un autre côté, il y avait le cash aussi. Parce que pour le coup, on a réussi de lever, on n'a pas réussi. On a fait du crowdfunding, c'est ça qui a apporté de la liquidité. Et puis, tu as une première merde, les banques ne veulent pas te prêter. Je remets le contexte quand même. Tu as 20 ans, ton expérience, c'est un serveur Minecraft. Et puis, il te faut 200k, tu vois. Pour investir dans les cryptos ? Ouais, c'est ça. Pour investir et pour structurer ta boîte. Parce que mine de rien, tu as des charges, ça commence à tourner, ça part vite. Et puis là, ce n'est pas un serveur Minecraft. Il ne faut pas 1200 pour clôturer le mois. Il te faut de l'argent, beaucoup. Tu dois tenir ta prod, tu dois te livrer. Et donc là, dès que tu as un pépin, on parle de ouais, il faut mettre 150. Et puis là, même si tu as gagné du pognon, tu dis putain, je vais vraiment mettre tout ce que j'ai gagné de côté là pour la boîte. Tu sais, le truc où on t'a dit qu'à la fin, ça ne ramènerait peut-être pas de thunes. Et donc, comment tu as fait pour générer ces premiers centaines de milliers ? J'ai gagné beaucoup en investissant. Avec quoi ? Les cryptos ? En parallèle, ouais. J'ai géré mon portefeuille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et c'est ce qui aujourd'hui, bon, personnellement, ce que j'ai dû générer en perso, c'est même si on a des grosses boîtes qui ont fait des très gros EBITDA, c'est incomparable. Parce que je suis arrivé très, très tôt. Donc, j'ai investi, j'y ai cru, j'ai eu des convictions. Là, les cryptomonnaies explosent, c'est mon troisième cycle. Donc, j'ai commencé à avoir les cryptomonnaies s'envoler, s'effondrer, s'envoler, s'effondrer, s'envoler plusieurs fois. Et donc, j'ai toujours été très, très fort de mes convictions sur les cryptomonnaies. Et j'ai toujours eu un très gros portefeuille crypto, enfin très gros, entre guillemets. Parce que je connais des gens qui me disent mais c'est ridicule, tu pourrais rajouter deux zéros à tout ça. Il y en a d'autres qui vont voir ce chiffre et qui vont dire c'est incroyable. En tout cas, suffisant pour pouvoir baquer les personnes morales que j'avais à l'époque. Parce que maintenant, elles commencent à prendre une dimension où c'est des décisions qui sont encore plus folles et tu peux plus avec tes finances perso baquer ta personne morale. Mais normalement, c'est dans l'autre sens que ça se fait. Moi, j'ai commencé par là. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas levé de fonds. On a levé une fois, on a vendu 3% du capital mais c'est ce qui fait que jusqu'à ce qu'on ait 35 personnes en full time et qu'on ait une boîte qui vaut quelques dizaines de millions, quand il fallait du pognon, je faisais un apport en compte courant. Mais c'est exceptionnel ça parce que généralement, ce qu'on dit, c'est avec tes entreprises, avec tes activités actives finalement, tes revenus actifs, tu vas générer des revenus. Avec ces revenus actifs, tu vas pouvoir investir pour derrière générer des revenus passifs. Toi, ça a été l'inverse. Toi, tu t'es positionné sur les investissements, ça a généré du cash parce que tu as fait les bons choix au bon moment, au bon timing finalement. C'est quoi peut-être le ou les cryptos sur lesquels tu t'étais positionné à l'époque ? Bitcoin. C'était Bitcoin. Bitcoin. C'est le mur le plus solide et quand toute ta vie en dépend, tu ne veux pas t'accrocher à n'importe quoi. Ouais. Et du coup, parce qu'en soi, l'argent que tu l'avais retiré ou juste tu l'avais laissé en crypto ou tu l'avais mis en flat ? Aujourd'hui, le gros de cette plus-value là, à part ce que j'ai mis dans mes sociétés parce qu'il me fallait un petit peu de cash concret, ça reste en crypto. Et tu les mets en stablecoin ou tu les laisses en BTC ? Alors, partie stable quand même parce que tu finis par avoir une exposition, tu ne peux pas te prendre des moins 15% ou des plus 15% dans la nuit, tu ne dors pas bien. Aujourd'hui, j'ai plus d'un tiers de tout ce que je possède. C'est juste du Bitcoin ou de l'Ether. Après, il y a des plus petites cryptos. Après, il y a des investissements. Après, et sans parler évidemment de la valorisation equity des structures. Mais d'un point de vue cash liquide, j'ai 80% de ce que je possède sur la blockchain. Et dans ce 80%, il y a un bon slot de Bitcoin tranquille qui dort et qui solide sur les appuis. Tu dors sur un matelas de Bitcoin. Ouais. Et ce matelas grossit ou se rétrécit quantitativement ou d'un point de vue de sa valorisation. Mais il est toujours là. Plus ou moins fin, mais il est toujours là. Là, tu vas avoir un matelas sur lequel bien dormir pour les mois qui viennent avec le bullrun dont on reparlera. Ah mais alors là, on s'envole. On va parler juste après. Et justement, comment est-ce que donc tu as découvert, tu me dis bon ben là, je découvre le white paper de Bitcoin. Ça te parle énormément. Tu dis ça va être une révolution. Tu en parles un petit peu à droite, à gauche. Pourquoi est-ce que selon toi, ça va être une révolution ? Qu'est-ce que tu vois là-dedans qui te fait te dire c'est l'avenir ? Ben c'est simple. Tu es dans un serveur de jeux vidéo. Tu vends des MV points pour que les gens fassent des cochons dans Minecraft et construisent des maisons. Tu as des bugs. Tu as des utilisateurs qui arrivent à dupliquer les points. Tu te rends compte que tu dois gérer tes points dans une base de données. Tu te rends compte qu'il y a des entrées, des sorties. Ce point virtuel, il a quand même une valeur réelle parce qu'il y a des gens qui payent pour l'avoir. Donc tu as tous ces concepts qui t'arrivent et que tu es familier avec tout ça. Et là, d'un coup, on te présente un point virtuel inarrêtable, décentralisé, contrôlé par la communauté, sécurisé par la communauté, pour la communauté, sans aucune banque centrale. Et on t'explique que ce point virtuel a déjà eu une valorisation qui est montée jusqu'à 1200$ unités. Alors qu'à la base, le mec qui l'a créé n'en a plus aucun contrôle. Il en a sorti 21 millions pour la commu. Et depuis, c'est inarrêtable et ça fait gonfler. Tu te dis, mais c'est impossible. Je vais trouver une faille dans ce truc. Comment ça marche ? Comment ça tourne ? Comment c'est mis à jour ? C'est une banque sans banque, en fait. La banque, c'est vous ? Et je me dis, c'est impossible. Mais en tout cas, c'est volatile, ça m'excite, c'est numérique, c'est technique. Je tombe dessus, je me dis, mais en fait, c'est la définition de tout ce pourquoi j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et là, je tombe sur le truc et j'essaye de tricher, de déconnecter le portefeuille, d'en envoyer un pour voir si je pouvais en recevoir deux, de bidouiller, de triturer. Ça, c'est le mindset de hacker dont je te parlais tout à l'heure. Eh bien, je me suis pété les dents en mode, mais réveille-toi, garçon, tu vas rien faire du tout. Et moi, qui étais un petit peu magouilleur, j'appelle mon frère qui est beaucoup plus tech que moi et je lui dis, mec, j'essaye de dupliquer des bitcoins. Il fait, mais t'es con ou quoi ? Tu regardes ce que c'est le proof of work, tu vas rien dupliquer du tout, mon chéri. Parce que à 1200 euros pièce en 2013, moi, j'arrive en 2015, il est à 280, 300 dollars, un truc comme ça. Il fait, tu vas rien dupliquer du tout parce que ce truc est plus solide que toi. Et surtout, j'ai quelques potes très tech parce qu'eux, ils sortaient d'épitech, donc ils avaient un peu plus de background. Ils font, tu vas rien faire du tout. Est-ce que tu peux l'expliquer ça pour l'audience qui n'est pas familière avec les cryptos et la blockchain ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? C'est si sécurisé ? Je vais essayer de vulgariser vraiment énormément parce que le détail technique de pourquoi c'est si sécurisé, il faut aller jusqu'à la cryptographie pour le comprendre. Mais pour faire simple, en gros, le système est fait que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain d'ailleurs, c'est une chaîne de blocs. Et dans ces blocs, on va écrire toutes les transactions. Et il y a un système mathématique qui fait que c'est un ordinateur au hasard dans le monde qui va créer ce bloc. Donc déjà, le fait que ce soit hasardeux, tu ne sais pas qui va ouvrir le bloc. Ensuite, c'est un ordinateur qui appartient à quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être une grosse entreprise qui fait du minage et qui fait tourner des ordinateurs juste pour ça à l'autre bout de la planète, peu importe. Et cette personne va aléatoirement vérifier toutes les informations du bloc avant. Donc vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, par exemple, dépense 4 alors qu'il a 2. Mais vérifier des règles mathématiques, c'est un consensus commun. Et ce mineur-là va être payé pour avoir bien fait son travail de vérification et pour avoir bien constitué le nouveau bloc. Donc en fait, c'est un système où chacun a le pouvoir de vérifier correctement le travail qu'on lui a donné. C'est pour ça que ça s'appelle le proof of work, la preuve de travail. Parce que tu fais tes calculs, tu travailles et tu vas fournir la preuve de travail à ce réseau. Et en gros, chacun va pouvoir vérifier une parcelle du travail qu'il fournit techniquement, vérifier finalement la consistance et l'intégrité du réseau, mais sans pouvoir à lui seul le corrompre. Et donc tout le monde vérifie un peu le travail de tout le monde et c'est la première fois qu'on a, en fait, parce qu'il y a eu plein 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 d'itérations, comme la blockchain Bitcoin, il y en a eu plein des projets du genre avant. Mais Bitcoin, c'est la toute première fois que ça fonctionne. Un système où tout le monde s'occupe de tout le monde. C'est permissionless, mais tu es quand même restreint à un cadre mathématique où le seul moyen de le faire tomber, c'est à l'époque où il y avait quelques personnes. Parce que tout seul, tu étais suffisamment important pour en abuser. Aujourd'hui, il faudrait avoir 51% de ce réseau pour faire très simple. Et il est devenu tellement grand. Il faut tellement de puissance de calcul de serveurs informatiques. Il faut tellement, tellement de consommation énergétique pour pouvoir tenir... Que cette boule de neige est devenue inarrêtable. Elle descend la montagne, elle est de plus en plus grosse. Et comme elle est de plus en plus décentralisée et que chacun a le contrôle que sur une petite parcelle de tout ça, tu ne peux plus l'arrêter comme tu veux. Et c'est ça qui est dingue parce que le plus... Le grand danger de Bitcoin, c'était ses débuts. C'est le moment où il était potentiellement manipulable. C'est ça, manipulable, petit. Il n'y avait pas beaucoup de puissance énergétique. Il n'y avait pas beaucoup de puissance de calcul. Donc quelqu'un pouvait arriver et dire Ok, je mets beaucoup d'argent, j'achète beaucoup d'ordinateurs et à moi seul, je deviens entre guillemets... 51% C'est ça. Plus possible aujourd'hui. Ouais, donc en fait, si j'ai bien compris, la blockchain, c'est comme un registre sur lequel chaque page, c'est un des blocs. Tout à fait. Et on vérifie si les transactions qui ont été faites précédemment, on est tous d'accord. Ok, si on est d'accord, on rajoute une feuille dans le registre. Et en fait, chacun a son droit de regard. Et si jamais à un moment, toi, tu essaies de manipuler ou rajouter une petite ligne en mode, Owen, il a un million de Bitcoins en plus, tu vas essayer de mettre la page. Et là, tout le monde va dire à côté, hop, hop, hop. Non, 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 on n'a pas ce... Et comme c'est transparent, tout le monde peut vérifier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que Owen a 3 Bitcoins, par exemple. Mais moi, j'ai un pseudo. Genre 34, 27, 8. Tout le monde sait que 34, 27, 8 a 3 Bitcoins. Et donc, naturellement, dans la page, si je t'en envoie un, pas besoin de refaire le calcul. J'en ai deux. Parce que j'en avais trois, j'en ai envoyé un. C'est basique. Et surtout, c'est public. On peut voir que 34, 27, 2, le pseudo que je viens de m'inventer, en avait trois. Il en a dépensé un. Donc, il n'en a plus que deux. Et c'est ce qui fait que tout le monde peut refaire les calculs. Tout le monde peut vérifier l'intégrité globale du réseau parce que tout le monde voit ce qui s'y passe. Et quand on parle de blockchain, si vous avez envie, cet après-midi, de regarder un Bitcoin et de regarder par quelle wallet il est passé, à quel moment, etc. Jusqu'au tout premier bloc de la blockchain, vous pouvez tous les retracer vous-même sur le réseau. Mais ça, justement, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment est-ce que c'est considéré comme extrêmement transparent. Pour autant, j'ai l'impression que c'est devenu un peu le terrain de jeu, la blockchain, les cryptos, des arnaqueurs et du détournement de fonds et du blanchiment d'argent. Comment est-ce que tu expliques un petit peu ? Il y a des erreurs dans ce que tu viens de dire. Le blanchiment d'argent, pas du tout. Blanchir de l'argent sur un réseau transparent, c'est complètement con. C'est comme dire, écoute, tu sais quoi, je vais acheter de la drogue et je vais faire ça avec la seule monnaie qui va laisser une trace indélébile jusqu'à la fin des temps. Tu ne veux absolument pas faire ça, tu veux utiliser du cash, tu ne veux pas qu'on te voit. D'ailleurs, il y a, pour te donner un ordre d'idée, à partir du moment où c'est une monnaie et que ça a de la valeur, il y a des gens qui blanchissent avec, systématiquement. Que ce soit l'euro, le dollar, n'importe quelle autre valeur, ça existe, c'est vrai. Par contre, l'euro, c'est 3% des transactions, le dollar, 4% des transactions, le bitcoin, 0,3%. Pourquoi ? Parce que c'est tracé, c'est traçable et surtout, si aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que c'est du blanchiment ou d'une source illicite, un jour, on pourra le comprendre. Tu n'as pas envie. Oui, mais j'entends, je parlais peut-être plus des arnaques du style « pump and dump » et derrière… Là, c'est très simple, quelles que soient les valeurs de la blockchain, à partir du moment où quand tu achètes, ça monte, quand tu vends, ça descend. Tu as des gens qui font des « pump and dump » parce que c'est l'offre et la demande, quoi qu'il arrive, que ce soit vertueux ou pas. Tu peux expliquer ce qu'est un « pump and dump » pour ceux qui ne connaissent pas ? Tu crées une petite crypto-monnaie où il y a très très peu de demandes, comme si toi et moi, on créait, je ne sais pas moi, le « podcast coin ». On raconte à nos potes que c'est vraiment un truc de ouf, que ça va changer le monde. On en parle à nos milliers d'abonnés. Voilà, nos milliers d'abonnés en achètent, donc petit à petit, il y a de la demande. Toi et moi, on fait en sorte de ne pas en vendre beaucoup. Parce que si on en vend beaucoup, ils ne vont pas faire monter le prix. Si on dit qu'il n'y en a que 1 000, ils vont se jeter dessus parce que nous, on sait qu'on va apporter 10 000 personnes qui vont en vouloir. Il n'y en a que 1 000, donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Mécanisme de l'offre et de la demande, le prix augmente. Le prix augmente. Toi et moi, on a tous les « podcast coin » parce qu'on a mis ça de côté et puis on n'a distribué que 1 ou 2 % des coins qui existent. Et puis après, on les vend. Et puis voilà. Finito. Donc là, moi, on fait ça. On se retrouve avec énormément de liquidités ou en tout cas sur nos wallets. Mais après, demain, voilà. Là, il faut être malin et là, il faut… Comment est-ce que tu sors l'argent de la blockchain ? Alors là, c'est très simple. Tu vas échanger ton « podcast coin » contre une autre crypto-monnaie parce que c'est comme ça qu'elle s'échange. Plus liquide comme le bitcoin. Et puis après, tu vas sur n'importe quelle plateforme comme les nôtres par exemple. Et tu vas changer ton bitcoin contre de l'euro ou du dollar et tu te fais un virement bancaire. Mais donc ça, c'est traçable en soi ? Totalement traçable. Oui, oui, mais… Enfin, tu pourras… C'est la différence en fait entre un vrai pump and dump ou un… Je vous jure, j'ai lancé un coin. J'avais vraiment prévu de créer un truc de podcast incroyable avec mon coin, mais je n'ai pas réussi. Ok. Ouais, donc après, là, c'est toute la question de la… Et c'est pour ça que… De l'honnêteté de… Et j'en reviens à dire pourquoi il y a autant d'arnaques sur Internet ? Parce que… Est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que c'est une boîte qui s'est plantée ? Est-ce que c'est… Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, c'est technologique, c'est nouveau, c'est compliqué à comprendre. Il y a des gens qui viennent mettre des arnaques. Ça ne veut pas dire que la blockchain est une arnaque, non. Ça veut juste dire que c'est l'endroit parfait pour… Tout comme Internet au début, vous avez gagné un iPhone. C'était l'endroit parfait. Parce que tu arrives dans le numérique, c'est nouveau, tu reçois un mail, tu as gagné un iPhone, tu peux y croire. Aujourd'hui, tu n'y crois plus. Mais quand c'est nouveau, il y a forcément des gens qui se disent… Attends, 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 attends. Oh là là, il a gagné beaucoup d'argent avec son Bitcoin. Faire x2 sur ses euros, tu n'y crois pas. Si je te dis « Envoie-moi 100 », je te renvoie 200, tu vas dire « Attends, attends, il est où le loup là ? » Alors que dans le Bitcoin, comme c'est nouveau, il y a des gens qui disent « Envoyez-moi un Bitcoin, je vous en renvoie deux » et ils y croient. Mais c'est parce que les gens, un, déjà c'est nouveau, donc ils se disent « Ah, tout est possible ». Deuxièmement, ils n'ont pas les ordres de grandeur. C'est ça. Ouais, puis ils n'ont pas les codes. Tu te dis juste « C'est possible, pourquoi pas moi ? » Ouais, alors qu'en soit, des arnaques, il y en a partout. On parle des cryptos parce que c'est nouveau, mais… Ouais, tu t'entends toujours quelqu'un « Ouais, j'ai entendu sur un podcast, il a fait x2 sur ses Bitcoins, c'est possible, alors pourquoi pas moi ? » Bah parce que lui, il en a acheté, il a eu de la chance, c'est la spéculation, il a investi, il a pris des risques. Alors que toi, tu vas tomber dans une arnaque parce qu'il y a un mec qui dit « Envoyez-moi un Bitcoin, je vous en reverrai deux sans effort. » L'argent rapide existe, toujours pas l'argent facile. Si tu peux gagner vite, c'est parce que tu peux perdre rapidement. Donc quand quelqu'un te dit sans risque que tu peux gagner vite, il est là le loup. Le couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque. Tu veux plus de rendement, tu veux prendre plus de risque. C'est ça, exactement. Ouais, et du coup, derrière, c'est difficile de distinguer celui qui a été honnête mais qui s'est planté de celui qui a été malhonnête. Moi, tu vois, t'as tous les Logan Paul, t'as tous les Gary V, etc. où tu dis « Bah, il s'est passé des choses un peu… » Ouais, puis surtout, si t'es quelqu'un de malhonnête, t'as prévu de douiller tout le monde. Je me cache derrière ça. « Oh, je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi. » Ouais, ouais. Et du coup, comment ils font, comment faire pour les particuliers qui, justement, veulent se protéger de ces dangers ? Comment faire ? Quand tu investis en crypto-monnaie, tu restes sur les grosses. Point barre. Les grosses, pour toi, c'est quoi, BTCTH ? Bitcoin, Ether, les quelques plus grosses. Ok. Et c'est quoi les autres projets auxquels tu peux t'intéresser ? C'est très dur parce qu'à partir du moment où je te le dis là, je prends le risque de… Tu sais, on est au début d'Internet et t'es en train de me dire quels sont les 10 sites Internet qui ont vraiment du potentiel. Je sais pas, mais dans 5 ans, il y en aura peut-être 4 qui seront morts. Donc, j'ai pas envie de te les dire là. Non, Bitcoin, Ether me plaisent parce que Bitcoin, c'est celui qui a montré que c'était possible. Pour reprendre le parallèle que j'aime bien avec Internet, c'est le premier site Internet. Ça marche. C'est inarrêtable. C'est incroyable. Et la deuxième chose, c'est Ethereum parce que si Bitcoin, c'est le premier site Internet, Ethereum, c'est WordPress. Tout le monde peut créer son truc plus facilement, créer sa crypto-monnaie, créer son usage, créer sa solution décentralisée. Voilà. Pour moi, les deux-là incarnent bien à eux deux le potentiel de la blockchain. Je suis complètement d'accord avec toi. Même moi, à titre personnel, quand les gens me posent des questions sur les cryptos, je ne les invite jamais à s'aventurer très, très loin. C'est vraiment Bitcoin et Ether également. Mais il y a quand même des différences fondamentales entre ces deux cryptos. Totalement. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pourquoi est-ce que Bitcoin est très différent d'Ether ? Bitcoin est basé sur du Proof of Work. Donc, ce sont des machines qui fournissent la puissance de calcul et qui, en gros, sécurisent les blocs. Donc, sur Ethereum, c'est du Proof of Stake. C'est différent. C'est pour beaucoup moins sécurisé, mais beaucoup, beaucoup plus scalable. Moins sécurisé tant que Ethereum ne s'arrête pas, on ne peut pas le dire, mais pour l'instant, il ne s'est pas arrêté. Ça consomme énormément moins d'énergie. Bitcoin, ça consomme, oui, mais ça fait partie du modèle. C'est ce qu'on veut. Une monnaie basée sur l'énergie. Enfin, c'est ce que voulait Henry Ford en 1921, il n'a pas réussi à le faire. Satoshi Nakamoto l'a fait. La bonne nouvelle, c'est que Bitcoin serait moins facilement détournable dans le sens où tu veux Bitcoin, il faut 51% du réseau. Tu veux 51% du réseau, même si tu as les machines, il te faut de l'énergie et une puissance énergétique monstrueuse. Et ça, même un gouvernement ne pourrait pas le faire. Alors qu'Ethereum, pas pareil. Ethereum, c'est bon, il faut les, il y a, je ne sais pas moi, 70 000 serveurs, il y en a 70% chez Amazon. Bon, il faut qu'on appelle Amazon. Il faut qu'on appelle ou qu'on pirate Amazon. Voilà, peu importe la façon d'eux. Et puis, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais en gros, ce n'est pas la même approche. Et là où Bitcoin, tu te dis réellement, infaisable en vrai. Ethereum, tu dis, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, il y a moyen. Si tu as des moyens colossaux à l'échelle d'un individu, ça ne devient plus possible. Un gouvernement, il devrait quand même mettre des très grosses ressources. Mais c'est ça. La différence, c'est ça. Par contre, oui, Bitcoin, c'est long. Bitcoin, ce n'est pas fait pour faire des millions de transactions par seconde. Ce n'est pas le but, c'est pas ce qu'on lui demande. Bitcoin, c'est l'or. Ça a de la valeur. C'est précieux. Tout le monde en veut. Si tu vas à la guerre, tu ne veux pas te faire un casque en or. L'or, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux du bon vieux métal bien solide, tu vois. Par contre, si je te dis, je te donne 5 grammes, je ne veux pas 5 grammes de métal. Ça ne m'intéresse pas, je veux 5 grammes d'or. C'est exactement ça. Bitcoin, c'est résilient. C'est là pour durer. Il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Et c'est tout. C'est ça, sa vraie grosse proposition de valeur. C'est décentralisé, c'est contrôlé par tous les utilisateurs. C'est les fonctions de base de je suis le premier site Internet et Internet, c'est libre. Après, Ethereum ne répond pas aux mêmes choses. Oui, mais Internet, c'est compliqué à utiliser avec vos règles. Alors nous, on a fait un deuxième Internet beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable, où chacun peut venir créer sa propre crypto monnaie sans avoir à recréer une blockchain. Tu peux créer ta crypto monnaie sur le réseau Ethereum, etc. Oui, donc finalement, Ethereum, ça a été la blockchain sur laquelle beaucoup de cryptos ont construit, ont pu se développer, ont été créés. Là où Bitcoin, c'est le terrain de fond. Exactement. C'est vraiment presque l'engrais, pas l'engrais justement, ça serait vraiment le terrain sur lequel on a construit, mais alors que Ether, ça va être plus les petites graines que tu sèmes. Tout à fait. Et toutes les applications, les usages de la blockchain, les NFT, la finance décentralisée, bref, tout plein de mots barbares que je pourrais donner pour faire tourner les yeux à nos auditeurs. Ils arrivent sur Ethereum parce qu'on peut bidouiller. Tu as un tableau blanc avec un stylo, tu peux itérer, tu peux tester. Bitcoin est beaucoup plus rigide. Mais Bitcoin, ce n'est même pas ce qu'il veut en fait. Bitcoin, ce n'est pas son job. Il n'était pas là pour ça. Enfin, je pense, parce qu'encore une fois, personne ne dit ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, tu vois. Mais Bitcoin, sa proposition de valeur, c'est je ne m'arrêterai pas, je n'abuserai de personne. Et si toutes les portes autour de vous se ferment, moi, je continuerai à vous répondre et à vous donner les mêmes droits que tout le monde. De par cette dimension décentralisée complètement. Et l'autre caractéristique principale de Bitcoin, c'est ce côté, il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Donc, par essence, avec l'offre de la demande, on va avoir un effet inflationniste. Donc, la prise de valeur qui augmente. Comment est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Déjà, question pour les auditeurs, les 21 millions aujourd'hui, ils ne sont pas tous disponibles. Ça, c'est important, il faut le comprendre. Là où sur Ether, est-ce qu'on pourrait créer plus d'Ether ? Oui, le mécanisme le fait déjà. En fait, il est... Alors, parce qu'il a évolué le mécanisme, il n'est pas comme il était au début. Sur Bitcoin, il a toujours été comme ça. C'est au début, ça n'existait pas. Et d'un coup, d'une minute à l'autre, le premier bloc, le Genesis bloc, la première page de ce livre, 50 nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes. Distribués aux mineurs, donc les ordinateurs qui sécurisent le réseau. Ça, c'était au tout début. C'est ça. Au bout de 210 000 blocs, à peu près 4 ans, on passe de 50 nouveaux Bitcoins distribués à 25. Et en gros, si tu veux, imaginons que ça, c'est les 21 millions. Quand ils ont distribué la moitié, il y en a eu deux fois moins. La moitié, deux fois moins la moitié. Quand tu dis deux fois moins, c'est deux fois moins qui sont produits toutes les 10 minutes. Deux fois moins de nouveaux distribués. Et là, aujourd'hui, dans 50 jours, on va passer de 6 et quelques Bitcoins toutes les 10 minutes à 3. Et on va se rapprocher petit à petit des 21 millions. Là, on est à 19 650 000 de distribués. Et on n'ira jamais au-delà des 21 millions. Mais du coup, si jamais on garde cette tendance du diviser par deux toutes les 4 ans, c'est ça ? Oui, à peu près. Du coup, combien de temps ? C'est très très long. Normalement, tu n'arrives jamais. Oui, normalement. Parce que tu divises par deux, mais il reste toujours un petit quelque chose. Sauf qu'à un moment, on va être sur une réduction tellement petite que l'algorithme va arrondir. Et vers 2140, il n'y aura même plus de nouveaux Bitcoins distribués aux mineurs qui sécurisent le réseau. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont continuer à sécuriser le réseau ? Parce qu'il n'y a plus de nouveaux Bitcoins émis, mais il y a quand même les frais de transaction. Quand tu sécurises un bloc, tu as les frais de toutes les transactions dans la page, en gros. Et donc, même si aujourd'hui, c'est non significatif... À ce moment-là... C'est simple. Dis-toi que je crois que c'est un truc genre 6,25 Bitcoin par bloc. Eh bien, en réalité, tu es plus autour de 6,40 parce qu'il y a 0,15 de frais de transaction. Et donc, petit à petit, il y a de plus en plus de frais de transaction. Il y a de moins en moins d'eux. Et théoriquement, en 2140, si Bitcoin est toujours là et si le monde est toujours là pour écouter des podcasts, parce que je pense que ça va bouger fort. Les 100 prochaines années, il va se passer des trucs un peu sport. Ça sert à 110 ans, à 115 ans ? Si c'est une IA qui nous parle ou qui nous entend, peu importe, en attendant... Mais nous sommes des IA, d'ailleurs, déjà, pour que les gens le sachent. J'ai peut-être une nouvelle chaîne que je ne connais pas quelque part dans le monde avec quelqu'un qui m'anime et qui anime ma voix dans une autre langue. HR 8.0. Mais bon, voilà. C'est un truc assez fou et c'est ce qui fait que, ouais, tu as une vraie scarcity dans le modèle de Bitcoin. C'est rare. Et donc... Ce modèle-là, justement, de diviser par deux la production, elle avait pour objectif initial d'encourager, justement, les nœuds, enfin, les gens qui ont sécurisé le réseau. C'était ça, l'objectif initial ? À l'origine, c'était, bon, Bitcoin ne vaut rien, mais on fait un système où, mathématiquement, s'il vaut quelque chose, il y aura un intérêt économique à le sécuriser. Et donc, on doit réguler ça et comme on ne veut jamais dépasser 21 millions, il faut une règle mathématique simple avec une transition. Et si Bitcoin, à la fin, est utilisé, les gens continueront même s'il n'y a plus de nouveaux Bitcoins. C'était le modèle. Qui est Satoshi Nakamoto ? Si seulement je savais. Le créateur de Bitcoin, c'est son pseudo. On ne sait même pas qui est derrière. Une femme, un homme, un groupe de personnes, on n'en sait rien. Et on ne le saura probablement jamais, en tout cas, j'espère. Ce que je peux vous dire, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est quelqu'un qui, sur son portefeuille public, qu'on peut tous surveiller, a 1,1 million de Bitcoins. Est-ce qu'il y a eu des transactions qui ont été faites ? Au début, quelques Bitcoins qui donnaient à des développeurs, des gens qui l'aidaient pour tester, mais pas de transactions. Genre, enfin, il est arrivé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il n'a pas vendu, quoi. Et aujourd'hui, le portefeuille ne bouge plus ? Rien du tout. Depuis combien de temps ? 2013. Plus de dix ans ? Rien. Peanuts. On appelle ça des Bitcoins zombies. J'ai fait une vidéo sur la supply, sur les 21 millions. Il y en a un million ? Ok. Ceux-là, ils n'ont pas bougé depuis plus de dix ans. Ceux-là, ils n'ont pas bougé depuis plus de sept ans. Ceux-là, ils n'ont pas bougé depuis plus de cinq ans. Mais là-dedans, on sait qu'eux, ils sont à lui, parce qu'il a dit publiquement. Donc, il a encore les accès. Et tu as un tiers des Bitcoins qui ont bougé depuis moins de six mois. Et donc, c'est quoi selon toi ? Aujourd'hui, il y a combien de Bitcoins qui ont été minés ? 19 millions 630 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux voir ça en temps réel. Sur ces 19 millions, il y en a combien qui sont encore actifs, pas zombies ? Actifs, donc on va dire qu'ils bougent moins de cinq ans, à peu près la moitié. Et donc, l'autre moitié, c'est quoi ? C'est juste des gens qui hodlent ou c'est des Bitcoins perdus ? Qu'est-ce que t'en sais ? Par définition, on ne peut pas savoir. Voilà. Mathématiquement, en plus, ils n'ont pas bougé. Enfin, quand le truc n'a pas bougé depuis dix ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'avaient dans la poche quand le truc valait 40 balles et qui ne l'ont pas vendu à 60 000 euros pièces. Ça fait peu d'êtres humains. Ouais, ouais, ouais. Généralement, tu as craqué ton compte et tu as vendu à x10. Et si ce n'est pas x10, à x100. Mais tu as des bonhommes qui l'ont eu quand il coûtait 2,40 euros pièces et qui ne le vendent pas à 62 000 dollars unités. C'est des gens qui ont perdu leur clé. Soit tu as perdu l'accès, soit vous êtes 5 et vous vous êtes monté la tête entre vous et vous avez une stratégie. Mais c'est simple. Un investissement à 10 ans. Qui investit pour gagner de l'argent à 10 ans ? Ouais, personne. Tu sécurises. Surtout que quand tu investis et que tu mets de l'argent sur le truc quand il vaut 2. Allez, même si tu es quelqu'un d'arrogant, tu vises les 200. Même pas, jamais. À quel moment tu dis Ah, je vais investir ici. J'attends d'avoir fait 1800. Dès que j'ai fait x 1800, je sors. Non. Et c'est pour ça que les gens disent Oui, si j'avais acheté à l'époque, aujourd'hui j'aurais... Si j'avais gardé mon bitcoin... Non, tu aurais vendu x5 en fait, parce que tu es un être humain. Et je veux même te dire mieux, je pense que celui qui est un investisseur, qui a acheté du bitcoin à 2 euros dans le but de faire du profit, qui est à 60 000 et qui n'a pas vendu, je pense que c'est un idiot. Honnêtement, je suis assez d'accord. Pourquoi ? Parce qu'un vrai bon investisseur, raisonnable, à un moment il prend des profits. Le mec qui ne vend jamais, soit il fait ça pour d'autres raisons que l'argent, se baquer, la liberté numérique, l'inclusion financière, c'est ses valeurs, il en veut en fonds de portefeuille, il n'a pas prévu de les vendre, il se baque, c'est son matelas. Soit il fait ça pour le profit et à ce moment-là, mec t'attends quoi ? T'es rentré à 2, il est à 62 000. C'est tout le principe des... Tu connais Wall Street Bets ? Oui. Bon, bah voilà, c'est typiquement... Bon, c'est un fonds de GameStop, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 donc pas le plus confortable du monde. Oui, mais tu vois, t'as des gars dans l'histoire, moi je me souviens, un mec qui avait fait all-in sur du Shiba, je pense c'était, qui avait fait plusieurs millions et qui ne les a pas revendus et ensuite il s'est cassé la gueule et il a perdu plusieurs millions. Et comment tu veux ne... Ouais, mais la réponse est évidente. Quand quelqu'un rentre sur un shitcoin, parce que c'est un shitcoin, le Shiba, c'est une copie du Dogecoin qui est une autre cryptomonnaie qui à la base est une blague, blague, certes, la plus lucrative du 21ème siècle, mais c'est une blague. Blague soutenue par Elon Musk, mais blague quand même. Exactement. Tu rentres sur un truc comme ça, c'est un joke, tu mets du pognon sur un joke, t'es prêt à le perdre, tu fais des millions de dollars sur un joke, tu sors pas. Eh ben, c'est très bien ce qui va t'arriver parce que si t'es capable de faire des millions de dollars sur une blague et de pas te rendre compte qu'à un moment il faut saisir, c'est que t'es pas capable de vendre. Tu raconteras ton histoire à tout le monde et tu perdras ce que t'as gagné parce que c'est tout. Oui, c'est des gens qui de base devaient pas gagner. Voilà, exactement. Et c'est ce qui se fait où des fois t'as une boule que tu peux avoir au ventre quand t'entreprends dans la crypto, c'est que des fois tu vois des mecs qui arrivent, ils ont rien compris, ils ont aucune base, ils te parlent comme s'ils allaient devenir des futurs millionnaires qui avaient tout compris au truc, ils achètent une merde qui fait fois mille et le mec il a plus de net worth que toi. Dans sa tête c'est Warren Buffett, il te parle comme si t'étais rien, toi tu sais ce qu'il vient de vivre ? Un coup de chance monumental. Incroyable, mais comme t'en as déjà connu aussi donc mine de rien tu relativises et mine de rien je le souhaite à tout le monde. Voilà, faut pas cracher dans la soupe. À partir du moment où t'aimerais être dans l'ascenseur, quand tu vois quelqu'un qui monte très haut, très fort, c'est pas grave. Dis-toi que j'aimerais que les gens me souhaitent de la bienveillance quand c'est moi dedans donc bravo à toi. Par contre quand le mec il est en face de toi tu lui dis vent et il te dit mais tu te rends compte là où je vais là ? T'as cru que j'allais vendre ? Je vais faire encore x10 là. Ouais, ouais, ouais. Mais là c'est juste de l'inconscience. Totalement et tu peux pas l'aider. Tu peux pas l'aider parce qu'en réalité si tu le fais vendre et que ça monte il va te détester en mode mec je le savais. Si il vend pas et que ça redescend. Tiens pourquoi tu m'as pas dit ? Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire à ce moment là. Faut le laisser. Faut juste qu'il ait conscience et le petit call que moi je fais quand quelqu'un il lui arrive un truc exceptionnel dès que vous avez conscience que c'est pas normal et ça t'es capable de mettre le doigt dessus. T'es capable de cléver un matin de regarder ton portefeuille et dire putain mais... C'est pas normal. Ça c'est pas normal ça. Et tu le sens. Tu vis quelque chose tu penses plus qu'à ça. T'as plus de travail, t'as plus d'amis, t'as plus de... Tu me dis mais je viens vraiment de faire ça là. Je viens vraiment de faire le truc que je vais raconter à tout le monde et je suis vraiment le gars qui a réussi. Et bien à ce moment là si t'es pas capable de vendre parce que t'arriveras sûrement pas à vendre. C'est que tu le méritais pas. Vends 10 ou 15%. Et si t'entends un jour ma voix dans ce podcast ce 10 ou 15% il va te permettre de rester dans la partie. Mais ce 10 ou 15% c'est ce qui fait qu'un jour tu seras peut-être en train de faire ce podcast et tu vas dire putain j'ai été malin les gars je vous ai entendu j'ai vendu. J'ai vendu 15%. Ces 15% bah c'est ma vie. Ces 15% c'est les études c'est peut-être les études de mes enfants. Ces 15% c'est... Vendez un petit morceau. Si vous n'êtes pas capable de tout vendre. Ce que je peux comprendre. Et puis c'est dur hein. Tu sais on essaie de gagner de l'argent on a du mal à se dire ouais moi si je faisais x10 j'aurais vendu. quand t'es accroché au truc que t'as l'impression que t'es un héros et que t'es tout compris c'est dur de quitter le mât du bateau tu vois. Mais c'est de ça dont j'ai peur honnêtement et ça m'amène un petit peu au sujet du bull run de 2024. Là honnêtement je pense qu'on va connaître une nouvelle vague de pseudo nouveaux riches des gens qui vont se rentrer qui vont rentrer sur peut-être les grandes cryptos mais aussi des plus petites et sur ces petites qui pourraient faire des 10x des 100x des 1000x et comment éviter finalement cette folie qui va prendre énormément de personnes. Tu vois on l'a connu en 2021 c'est même pas dire on sait pas les gens ils vont non non on sait que ça va arriver. Les 5 grands conseils. Non le premier c'est sachez que s'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent c'est parce que j'ai vraiment vu des gens rentrer dans le mur. J'ai vu des gens qui mettent de l'argent font x2 remettent tout font x2 remettent tout font x2 tu leur dis t'es con. Si tu rejoues tout un jour tu vas perdre tu vas tout perdre. mais non tu sais pas de quoi tu parles. Il remet tout il perd tout. Le problème c'est que si tu joues tout tu peux tout perdre. Et la résilience la capacité d'incrémentation empirique ta capacité à progresser à t'améliorer à être une version 1.2 demain alors que t'es une version 1.1 aujourd'hui c'est un truc qui n'est explorable que si tu gardes une et unique chose en tête. Tu dois avoir le droit de rejouer. Si tu mets tout en jeu et que tu perds tu peux pas rejouer. Alors attention quand tu perds 60% de ce que t'as ton monde s'effondre. Ça m'est arrivé deux fois. Ton monde s'effondre j'y arriverai jamais t'es en train de regarder comment me refaire et donc là t'as envie de prendre des risques inconsidérés sur tes 30%. C'est pas ce qu'il faut faire. il faut tirer des conclusions une leçon de ce que tu viens de vivre et tu recommences tranquille. Tu vas remonter. C'est pas évident de repartir mais honnêtement ce sujet de sécuriser une petite partie quand t'as fait du bénéfice. Tu vois moi je vais raconter ma première expérience crypto qui était en 2017 début décembre donc on était autour des ah ouais là ça pump on était autour des 10 cas tu vois 10 000 dollars et euh mais moi à l'époque je suis encore je suis étudiant je dis et j'ai pas d'argent enfin voilà et je dis à mon père ouais papa là le bitcoin les crypto-monnaies de ça me dit quoi tu me parles c'est quoi ce truc non mais papa vraiment c'est un truc de fou faut absolument investir dedans et il me dit bon bah écoute voilà il me permet d'investir moi j'avais un petit peu mes économies de côté il me dit ok bah mets ce que tu veux tu vois mais reste raisonnable je crois que j'avais mis je sais plus 1000 euros de bitcoin à l'époque parce que c'était énorme j'avais jamais mis 1000 euros donc quoi que ce soit ça passe à 12 000 à 15 000 à 18 000 je dis papa c'est un truc de fou là ça va ça va jamais s'arrêter ça va jamais s'arrêter on arrive en janvier ça repasse à 15 à 12 à 10 à 7 à 5 je crois que c'est descendu à 3 peut-être et là t'as des gens qui disent ouais bitcoin c'est de la merde il y a pas de valeur derrière c'était un pump and dump exactement et donc là moi je dis à mon père putain bah en fait papa ça s'est cassé la gueule il m'a dit bah écoute t'as vendu ? je dis non non il m'a dit première leçon en investissement tant que tu ne vends pas tu ne perds pas donc si jamais tu as une conviction forte dans ce sujet cette technologie ce type d'investissement bah écoute c'est pas de l'argent dont t'as particulièrement besoin aujourd'hui à court terme laisse et puis tu verras bien et là je commence à traverser du désert 2018 2019 2020 et là le portefeuille ça c'est là la petite la petite c'était long 2018 2019 j'ai failli faire faillite 3 fois avec ma boîte t'étais là à remettre du cash dedans pour la faire survivre ton cash perso s'épuise il te reste même pas 15 ou 20% là je suis vraiment passé près du mur moi je suis vraiment passé près du mur pour la première on a vraiment eu ce truc là notamment avec Laurent et quelques associés de se dire les gars enfin c'est drôle au début tu parles de ta trésor quand tout va bien puis après tu la connais très bien ta trésor parce qu'elle fond au soleil et puis après tu arrives un matin tu te regardes et t'as même pas besoin de parler on sait très bien que le sablier là on arrive sur les derniers grains quoi mais t'as la dalle t'y vas fort et ça arrive à chaque fois qu'on est passé près du mur on a on a eu deux semaines d'oxygène une grosse commande d'un client quelqu'un qui nous suit quelqu'un qui croyait jusqu'au moment où on sent la marée qui revient on sent le marché qui commence à repartir en 2019 et là on se regarde en mode les gars si un jour on reconnait le top qu'on a connu cette fois ci on fait des petits on met des trucs et on protège on fait de la trésor on se met à l'abri on voit un petit peu et là quand ça s'enflamme en 2020 2021 que ça a des nouveaux records que eh ben toi tu te regardes et tu dis eh moi je vends et j'ai déjà vendu c'est clair oui mais ça va peut-être monter plus haut tu sais les nouveaux qui étaient dans la boîte oui non mais ça va peut-être monter ça s'arrêtera pas mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas non seulement ça t'empêche pas et du coup le gros conseil c'est l'investissement n'a pas à être binaire c'est pas on rentre tout on sort tout c'est ça le vrai grand secret c'est que si tu n'es pas capable de sortir c'est pas grave c'est cognitif et t'as besoin de faire ta première vague va au bout garde un peu de bitcoin que tu vas voir se dévaloriser c'est pas grave mais dis toi ok là je vends un petit peu là je revends un petit peu là je revends et c'est toujours pareil si tu as vendu un petit peu et que ça continue à monter tu dis pourquoi j'ai vendu un petit peu tu dis bon c'est pas grave il m'en reste en jeu et à l'inverse dès que ça va baisser tu te diras heureusement que j'ai vendu un peu c'est clair c'est ça il faut se baquer des deux côtés il faut être réaliste optimiste mais réaliste c'est pour ça que généralement tu ne vends pas tu allèges n'achètes pas tu renforces et c'est pour ça tu vois de 2018 à 2020 même je il s'est rien passé sur mon portefeuille c'était vraiment le plat complet et après quand ça a commencé à repomper je me souviens quand ça a fait donc je suis revenu à mon niveau initial cool j'ai pas perdu d'argent c'est super après 4 ans c'était déjà un miracle et ensuite là ça fait x2 puis x3 et puis au moment où je crois que c'est au moment où ça fait x2 ou x3 je récupère toute ma mise initiale ce moment là il est exceptionnel d'un point de vue cognitif il est hors mais complètement et j'en parlais avec mon père qui lui-même est aussi un petit peu investisseur pas du tout dans les cryptos mais bourse et il me dit bah voilà là tu requires et tu laisses tu vois t'as fait x2 tu retires et maintenant tu laisses tourner tu peux réinvestir si tu veux mais en tout cas t'as récupéré ta mise et le moment où t'as entre guillemets que du bénef d'investis et tu dis bah ça monte tant mieux ça baisse bon bah voilà c'est le jeu c'est le jeu il est tellement apaisant psychologiquement et tu gères mieux ton portefeuille et tu gères beaucoup mieux il n'y a rien de pire que de gérer un portefeuille crypto action peu importe sous la pression sous le stress il n'y a rien de pire que de gérer un portefeuille avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre complètement complètement si tu peux pas perdre cet argent tu vas mal le gérer tu vas même si le but c'est de ne pas perdre et bien c'est très simple si tu ne peux pas perdre cet argent tu joues pas bien c'est comme le mec qui au poker il joue pas un jeu de statistiques il joue un jeu où il n'a pas le droit de perdre tu joues mal et c'est le problème du gars qui a perdu 70% et qui avec ses 30% veut se refaire t'as moins de chance de te refaire non pas parce que t'as que 30% mais parce que tu vas prendre des mauvaises décisions parce que tu vas les prendre pour des mauvaises raisons tu vas les prendre non pas pour investir intelligemment raisonner tu vas le faire pour te refaire et tu vas aller chercher des leviers que tu devrais pas activer parce que c'est comme quand tu vends une boîte si tu dois la vendre vite tu la vends mal si t'es pas pressé si t'as pas envie de la vendre tu vas avoir des bonnes offres parce que tu ne cherches pas à bah c'est pareil en investissement faut de la patience faut pas jouer toutes les parties faut attendre faut être opportuniste mais également à l'écoute du marché de sa veille de sa compréhension technique tout autant que des phases d'euphorie et faut être patient la première chose que vous devez investir c'est votre temps ensuite en crypto monnaie c'est quelques euros tu peux découvrir ton portefeuille tu peux découvrir la finance décentralisée avec 15 20 30 balles ça c'est important te tromper perdre 10 euros parce que tu les a envoyés sur la mauvaise adresse installé ton portefeuille et mal sauvegarder ta seed quand tu as passé par cette étape là là tu peux dire ok combien je suis prêt à perdre combien je peux et là tu mets un montant et tu peux commencer tranquillement par investir mais il ya quelques étapes avant de se dire cet après midi je mets du pognon c'est pour ça aussi que moi ce que je préconise avant tout c'est la gestion passive c'est limiter le nombre de prises de décisions pour limiter le nombre d'erreurs potentielles que tu vas faire l'investissement je le répète c'est 90% de psychologie 10% de finances tu as des connaissances fondamentales à avoir mais là où comment expliquer l'échec de la majorité des particuliers et même certains professionnels c'est parce qu'ils ont voulu prendre trop de décisions trop rapidement et trop sous le coup de l'émotion l'émotion soit de l'excitation parce que c'était le bull run soit de la peur de la crainte parce que c'était un marché baissier que tout le monde de commencer à vendre il n'y a pas de pire moment pour investir que de moments où les émotions prennent le dessus clairement et donc comment ça se passe là pour 2024 alors on a parlé de tu vois 2017 il y a eu un premier un premier pic et c'est retombé 2021 il y a eu un premier un second pic et c'est retombé attend il y a eu le pic de 2013 aussi avant aussi on était un petit peu moi j'étais un petit peu jeune encore alors c'est particulier parce qu'on est dans une situation inédite c'est à dire que alors attention déjà les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il y a toujours eu un truc un petit peu fou dans le bitcoin c'est que il y a le halving ce fameux moment où il y a deux fois moins de nouveaux bitcoin ça se raréfie pour les mineurs et donc là tu arrives dans une situation où soit tu débranches ton ordinateur parce qu'il est pas rentable c'est à dire que ton mineur te coûte plus en électricité que les bitcoins qui te rapportent soit le prix de bitcoin monte et systématiquement en tout cas ça a été le cas en 2013 en 2017 et en 2021 ça pousse le prix du bitcoin à la hausse en 2013 il passe de 40 50 dollars à 1200 et après il s'effondre c'est normal qu'il s'effondre parce que tu as des bonhommes qui ont vu leur prix quand tu as un truc qui fait x10 tu as des gens qui vendent c'est comme ça et à un moment quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs fin de partie ça descend ça redescend à 2 300 dollars ça végète ça végète jusqu'en 2017 où là il décolle de 2 300 dollars jusqu'à 20 000 dollars t'aurais dû vendre naturellement 20 000 dollars t'as des mecs qui prennent des profits je suis désolé j'ai dû te dump et dessus à l'époque mais c'est l'expérience c'est l'expérience le bitcoin se réeffondre jusqu'à 3000 dollars même musique oh vous avez dit ça valait rien bon ok ça stagne ça stagne ça stagne 2021 effet de levier covid les gens s'intéressent à ça le truc décolle de 3 4000 dollars jusqu'à 69 000 et ça s'effondre à 15 000 dollars on vous l'avait dit parce que des gens prennent leurs profits et à chaque fois on remet même pas en cause la tech bitcoin fonctionne exactement comme au début il n'y a pas de et encore il a évolué mais bref il fonctionne toujours quoi c'est pas une question de prix si bitcoin fait x2 cet après ça change rien au réseau et au bloc quoi et là les gens se disent bon ben si on suit la suite logique parce que si on est certain que ça va augmenter dans 4 ans on va acheter maintenant si on achète maintenant ça va monter maintenant donc en vrai il n'y a pas de ça tue d'ailleurs c'est même ça te fume de savoir que c'était comme ça et que le cycle a été aussi précis aussi c'est le cycle de 4 ans voilà parce que en vrai si c'était aussi simple mais tout le monde aurait acheté avant mais comme tu as toujours eu un doute t'as beaucoup de gens qui le faisaient pas sauf ceux qui l'ont fait une fois deux fois trois fois et qui maintenant se positionnent avant la vague et du coup les gens se sont dit bon ben si ça suit le cycle 2021 ça monte très haut 2022 2023 ça s'effondre 2024 ça commence à aller un peu mieux 2025 on va potentiellement revisiter un plus haut ou 2026 et là il y a eu les etf blackrock qui demande un produit irrégulé qui en gros pour faire très simple mais une tuyauterie entre wall street et bitcoin et là il y a eu des volumes fous et bitcoin a il y a 72 heures 28 février bitcoin a atteint 64 mille dollars pièces c'est à dire 94% de la valeur maximale qu'il avait touché en 2021 et là on est surpris là ça fait deux ans il y a eu un seul an de baisse ça a été violent on est descendu à 15 2023 ça remonte petit à petit depuis que l'ETF a été demandé février 2020 pardon janvier 2024 il y a un mois ETF accepté on s'est dit bon ben est-ce qu'il va vraiment y avoir de gros volumes qui viennent de wall street spoiler oui les volumes arrivent c'est un carnage sur 900 nouveaux bitcoin minés extraits par les mineurs par jour le 28 février wall street en a acheté 11 000 et donc là tu as une demande folle sur une offre qui se tarit pas grand monde qui veut le vendre et les gens se disent mais qu'est-ce qui va se passer là là le halving n'a même pas encore eu lieu on s'attendait à ce que bitcoin commence à s'accélérer à la hausse dans 6-8 mois il est déjà presque à son top zone de découverte silence radio on n'a jamais vu ça expert pas expert professionnel trader pas trader peu importe votre niveau 2 là on sait pas ce qu'il se passe c'était à deux jours alors pour revenir déjà peut-être expliquer un petit peu l'ETF bitcoin pourquoi est-ce que c'est important blackrock là donc ça fait plusieurs mois alors blackrock un des plus gros si ce n'est le plus gros fonds d'investissement c'est le plus gros et je crois qu'il gère 20 trillions enfin voilà quelque chose de 20 billions enfin d'euros bref donc fonds d'investissement colossal ils font ils fournissent énormément de d'institutionnels de particuliers surtout des institutionnels qui veulent justement investir dans les marchés financiers blackrock qui commence à demander ah mais en fait est-ce qu'on pourrait pas aussi proposer des actions et différents types d'actifs aussi des cryptomonnaies donc là le régulateur la SEC le gendarme des marchés financiers américains qui réfléchit il se dit cryptomonnaies est-ce que c'est vraiment safe cette histoire est-ce qu'on peut vraiment faire confiance pas très sûr bitcoin ok c'est pas non plus du shitcoin réflexion pendant des mois et des mois et des mois ouais et puis ils sont contre et ils sont contre de base globalement donc ils ont pas la main dessus donc ils aiment pas ne pas avoir la main dessus et c'était quoi il y a quelques il y a quelques mois là il y a peut-être deux trois mois alors déjà à la base c'était un changement de discours du CEO de blackrock Larry Fink qui disait en gros bitcoin c'est de la merde puis après on a peut-être mal évalué bitcoin en fait on avait peut-être pas compris ce que c'était et qui ensuite reprend la parole en disant ce truc c'est l'équivalent de l'or en numérique changement des gens qui demandent des ETF bitcoin des petits ETF des trucs pas trop demandés il y avait pas d'ETF mais il y avait des trust bref il y avait des petits trucs tu vois il y avait quand même jbtc il y avait des solutions mais là tu as blackrock qui dit nous on veut un ETF spot un ETF spot c'est très simple ça veut dire que pour acheter 1000 euros de bitcoin à blackrock si vous les achetez blackrock doit avoir réellement 1000 euros de bitcoin dans sa poche détenu et donc par définition t'achètes ils en achètent premier point c'est ça le deuxième point c'est très peu de frais tu peux acheter du bitcoin excuse-moi Owen ce qui est très important parce que beaucoup de gens venaient me voir en me disant mais je comprends pas il existait déjà des ETF bitcoin quelle différence avec bitcoin spot pas spot c'est que avant les autres ETF bitcoin quand tu achetais du bitcoin c'était des dérivés finalement et donc la personne à qui tu achetais du bitcoin enfin en tout cas on peut s'exposer mais sans le détenir quoi voilà la personne ne détenait pas de bitcoin finalement tu pouvais acheter ou revendre ça faisait pas particulièrement ou ça n'affectait pas autant le prix et surtout cette fameuse rareté où il y en a que 21 millions parce que si tu peux acheter en effet de levier bah tu vas tu vas voir un broker tu te mets à effet de levier sur bitcoin c'est un pari boursier en fait c'est un deal faut juste qu'il y ait un gars qui compense la hausse ou la baisse là non là quand tu achètes 60 000 euros de bitcoin à blackrock ils doivent en prendre un des 21 millions et de le mettre sous le coude c'est limité il y en a pas à l'infini donc mathématiquement voilà tu prends des cailloux il y a un caillou limité ils sont de plus en plus rares simple ok donc blackrock ouvre les vannes c'est ça réduction des frais en moyenne tu étais sur du allez 0,15 si tu vas les acheter au marché mais là enfin là pour toute la bourse en passant par un produit financier une grosse institution peut très facilement s'exposer à 0,15 ou 0,2% de frais c'est énorme pour eux c'était un changement les ETF quoi ça a changé le monde des frais et des défis sous gestion alors qu'avant c'était plutôt c'était plusieurs pourcentages de frais ouais c'est ça c'était ça et puis GBTC je crois que c'était 1,2 ou 1,5% par an ouais les gens se rendent pas forcément compte mais en tout cas entre 1,5% et 0,15% c'est x10 donc c'est colossal exactement non non c'est un changement énorme pour eux et pour finir t'es dans un pays tu sais pas trop ce que la loi prévoit comme les Etats-Unis tu sais pas trop comment acheter et détenir toi-même tes bitcoins tu te rends compte que bah quand t'es une petite entreprise qui achète 60 000 euros de bitcoin ça va quand t'es blackrock il y en achète 10 milliards c'est comme si t'avais un coffre avec 10 milliards dedans tu mets pas ça dans une clé tu vois ce que je veux dire il te faut un système de custody faut savoir les comptabiliser c'est compliqué là c'est très simple t'achètes c'est un produit financier comme un autre le système américain prévoit ça c'est comme le produit numéro 384 financier point barre c'est comme acheter une action dans ta compta tu le prends tu t'exposes c'est simple y'a pas beaucoup de frais et tout le monde tout Wall Street peut rentrer dessus instantanément un peu comme le roi des pirates dans One Piece qui dit que son trésor est quelque part dans ce monde quand blackrock demande un ETF tout le monde Van Eyck Fidelity bref toute la smala de Wall Street tout le monde veut un ETF bitcoin on ouvre les vannes on ouvre les vannes donc c'est finalement démocratiser rendre accessible aux institutionnels au grand public un produit qui initialement était plutôt de niche ou de exactement uniquement pour certains particuliers là c'est on parle de on a dit c'est 20 000 milliards je crois blackrock d'AUM donc d'asset under management et puis t'as ce truc de si blackrock demande un produit sur bitcoin c'est que les gens veulent un produit sur bitcoin blackrock c'est un king maker ah bah ça si Aladin pour ceux qui connaissent voilà si Aladin il dit bingo ça c'est ouf bah t'as beaucoup de gens en tout cas qui vont pas parier contre et c'est là où en fait faut se rendre compte des sommes et des montants c'est à dire que là je me rends pas compte mais avant que avant le tel bitcoin et encore ça va s'aggraver ça va s'accentuer dans les mois qui viennent mais quelle somme il fallait investir pour faire varier le cours de tu vois peut-être 1% ou je serais pas de dire je vais dire une bêtise voilà c'est pas le sujet mais en tout cas cette somme là qui paraît peut-être colossale enfin varier de 1% le cours de bitcoin bah c'est quand même important quand on a en asset under management donc en cours sous gestion 20 000 milliards si jamais t'investis ne serait-ce que 1% 0 1% c'est des centaines de millions en façon c'est très simple qui arrive toutes les crypto-monnaies réunies quand BlackRock demande l'ETF ça va être 800 milliards c'est à dire que BlackRock à eux seuls ils sont genre 25 fois plus gros que bitcoin c'est colossal et donc c'est pour ça que même si demain on dit oui mais BlackRock ils vont pas encourager les investisseurs à investir dedans mais il y a pas besoin d'encourager la majorité il suffit de 1% même de 0 à 1% l'impact que ça va avoir sur le cours de bitcoin c'est colossal Bitcoin était tellement petit que rien que quand ils ont demandé l'ETF pas quand ils l'ont lancé quand ils l'ont demandé le truc a commencé à exploser à la hausse il y avait pas déjà eu un moment où il y a eu le compte d'un gars de la SEC qui s'était fait pirater qui avait annoncé Gary Gensler lui-même d'accord le CEO enfin le CEO pardon je suis en entreprise le chairman de la SEC voilà qui d'ailleurs rappelle bien quelques mois avant la seule source fiable pour la SEC c'est la SEC bah ils se sont fait taper leur compte twitter et la SEC a eux-mêmes annoncé ETF spot bitcoin validé c'était pas vrai ils se sont fait hacker ouais ouais ça ça va être un grand moment ça ah ouais puis là le FBI il est encore en train d'enquêter on a pas trouvé encore non et puis il y a plein de questions est-ce que c'est quelqu'un qui veut desservir l'image de la SEC est-ce que c'est la crypto communauté qui a réussi à s'infiltrer dedans et dire vous nous prenez pour des cons vous voulez pas nous donner d'ETF bah on va vous montrer que ça arrive à tout le monde les problèmes est-ce que c'est en interne parce qu'il y a des gros grosses grosses divergences d'opinion la façon dont il gère la SEC en mode très politique en mode nous on est pour ou contre certains produits écologiques pour ou contre certains produits crypto c'est pas ce qu'on demande à un régulateur le régulateur il applique la loi il vérifie le truc et il vérifie le fonctionnement de l'engrenage en fait il est pas là pour dire bitcoin c'est bien bitcoin c'est pas bien et surtout qu'il y a des vidéos de Gary Gensler quand il était plus jeune dans lequel il donne des cours et il parle d'algorithme il parle de la blockchain il parle d'une révolution donc lui-même il croyait au fond et là d'un coup il y a eu un changement de discours comme si bitcoin ce n'est pas bien bitcoin sert au blanchiment d'argent bitcoin est dangereux ça c'est vraiment le plan où en fait il a un flingue sur la tempe de l'autre côté je sais pas on le saura jamais c'est ça le truc et c'est ça le jeu propre en tout cas il y a des gens qui disent que voilà il a une position qui est politisée il ne devrait pas vu sa position mais bon le résultat est là l'ETF bitcoin est sorti est sorti BlackRock parce que quand BlackRock le veut malheureusement le problème c'est que la politique change de bord ah bah ça de toute façon BlackRock ah bah là je veux ouais bah au moment où l'épisode sera sorti en plus je pense que j'ai j'ai une vidéo sur youtube qui sort sur BlackRock justement sur où je parle de la riffing de Aladin et compagnie donc ça ça tombe bien mais bref donc BlackRock ouvre les vannes ça c'était encore il y a quelques semaines quelques mois là c'était encore hyper récent le 11 janvier et voilà 11 janvier 11 janvier donc il y a effet ciseaux à la fois le halving qui arrive qui arrive quand d'ailleurs c'est quand la date ? dans 52 jours en fait comme c'est un nombre de blocs et qu'il y a à peu près un bloc toutes les 10 minutes on sait à peu près quels jours mais plus on avance plus c'est précis en tout cas c'est dans ouais 50 jours donc au moment où ça sortira voilà c'est vers quoi ? avril c'est ça ? c'est ça ouais ok ok halving plus les ETF bitcoin spot de BlackRock et des autres institutions dont tu as parlé juste avant très très justement où on va ? et ben justement moi j'en sais rien là le truc c'est s'il y a encore des achats à ce prix là si on brise les 69 000 dollars et pour le coup c'est la vidéo que je sors aujourd'hui sur ma chaîne on sait pas ce qui va se passer c'est du jamais vu non seulement parce que zone de découverte c'est un prix qu'on n'aura jamais vu pour la première fois il y a eu une demande qui est sourde généralement quand bitcoin explose tout le monde en parle jusqu'au coiffeur là ça explose parce qu'il y a une demande violente de quelques grandes institutions il y a même pas encore madame Michu qui s'est réveillée en fait elle est en train de se réveiller la madame Michu là pendant qu'on parle ça fait 48 heures je suis redevenu beau sur les réseaux sociaux je me suis remis à faire 4 fois plus de vues tout le monde en parle des chaînes de télé aux médias spécialisés j'ai même eu enfin j'ai vu un mec dans mon open space qui a eu une notification push de je crois que c'est les échos ou figaro non c'est pas les échos bref je sais pas mais un média traditionnel qui envoie une notification push bitcoin franchi les 60 000 dollars quand j'ai vu ça tu te dis ok je me suis dit ok c'est pas c'est pas la ma société meria c'est pas une structure qui fait de la crypto non 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 quand à un média trad qui t'envoie une notif push bitcoin tape les 60 000 dollars alors que tu es censé être un lecteur random ça y est tu sais que ça va devenir démocratisé complètement et donc là tu arrives avec une grosse demande trop tôt théorique enfin trop tôt jamais trop tôt mais vis-à-vis des cycles que l'on a pu observer dans le passé c'est chelou et là on a aucune idée de ce qui va se passer parce que non seulement ça peut faire un effet de levier de malade et ça peut monter très haut mais à l'inverse c'est wall street qui est rentré dans la partie donc si tu as madame michu qui rentre tout le monde qui arrive le prix s'envole à un moment wall street eux ils prennent des profits c'est l'objectif de tout le monde mais eux vont peut-être le faire de façon plus on va dire rigoureuse oui et il y a un autre truc que je vais dire et pour le coup je vais avoir un glossaire vraiment sale ils s'entreculent entre eux aussi c'est à dire que wall street c'est qui sort le premier qui profite quand même le plus de la hausse et s'il y en a un qui sort c'est au détriment de celui d'à côté donc ils vont tous se monter le bourrichon en mode mais non ça va continuer mais non ça va monter mais non si mais non là même si évidemment le mieux c'est quand même que ce soit les particuliers qui trinquent mais là tout le monde va rentrer sur bitcoin sauf qu'il y a quand même un truc qui est réel il y a une offre il y a une demande ça peut pump ça peut dump il y a des gens qui vont vendre donc ça peut baisser mais quand tu prends du recul tu joues quand même avec 21 millions de jetons et il n'y en aura jamais un de plus même 19 millions aujourd'hui et donc si jamais tu quittes la partie et que ça continue à acheter et que les gens disent nous on va le garder 15 ans notre bitcoin tu bluffes ou tu bluffes pas parce que il y en aura jamais plus de 21 millions donc tu sais que tu vas avoir un effet inflationniste mécanique obligatoire exactement et à ce moment là est ce que ça va dumper oui parce que si ça monte trop trop fort ben un moment savant c'est le jeu mais tu sais plus si le 60 000 que tu as là c'est du très très haut très très cher tu sais pas si le top que tu vas aller taper c'est un 100 000 ou c'est un million unités enfin tu en sais rien parce que pour le coup on vient d'avoir des nouveaux qui viennent de rentrer dans la partie et c'est pas des nouveaux qui jouent à coup de 5000 dollars ouais ouais c'est plutôt 5 milliards et t'en sais rien et si t'en a un seul qui s'excite un petit peu il peut te faire la plus grosse chandelle verte de ta life mais à l'inverse cette même personne à elle seule elle peut décider de t'envoyer au tapis jusqu'à ce qu'il y a un autre mec de 5 milliards qui se soit en face de lui qui dise ah ouais mais tu sais quoi on voit à tout le monde au tapis moi je buy the dip tu renvoies tout le monde au sol moi je rachète par contre on sera au même niveau mais tu seras out donc si tu veux rentrer tu vas nous et donc là tu commence à avoir un jeu ouais il y a peu de liquidités pour ces gens là et encore il y a peu de liquidités ça fait quelques jours qu'il commence à rentrer tranquille donc comment est-ce que madame michu fait pour se positionner aujourd'hui là maintenant tout de suite moi je vous dis n'y allez pas pourquoi c'est toi c'est trop tard c'est quoi c'est trop tôt c'est que si vous y allez même si vous faites un x5 ou un x10 miraculeux vous n'arriverez pas à vendre vous allez rentrer dans un jeu qui est pas un jeu de débutant si vous voulez y aller 1 commencez par investir du temps 2 mettez quelques euros pour comprendre comment ça fonctionne techniquement et ensuite et seulement ensuite même s'il y a une folie sur les cours commencez par mettre de l'argent mensuellement un petit ticket accumuler de la crypto monnaie et essayer cet écosystème sans mettre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre parce qu'en tout cas si vous voulez sur du très court terme jouer à l'investisseur vous allez rentrer dans une partie où il y a plus gros que vous vous allez vous faire manger après plus gros que soi c'est une chose mais l'important ça va être la décision prise au moment où il va falloir choisir entre acheter et vendre non c'est ça le truc qui est dur c'est que je te donne un exemple tout bête ça fait 7 ans que je crée sur tous les toits qu'il faut accumuler de la crypto on a lancé notre produit de management d'accord nos mandats sous gestion 30 000 euros minimum on a beaucoup de demandes quand même je m'attendais pas on a eu 120 140 clients je pense l'année dernière si tu savais combien de mandats on a signé en 50 jours là bitcoin a presque jamais été aussi haut on a presque jamais eu autant de demandes alors quand les gens disent ouais mais si vous faites ça c'est que vous pensez que ça va encore monter évidemment on a une conviction très long terme ça peut être sur 2 3 4 ans oui mais là maintenant sur du court terme t'as pas de visibilité donc là l'objectif pour madame Michu ce n'est pas de se positionner pour profiter du potentiel bull run ou en tout cas celui qu'on est en train de connaître c'est pour se positionner sur le long terme là oui tous les jours c'est bon moment pour commencer et si madame Michu elle se positionne aujourd'hui pour profiter de la hausse elle doit avoir conscience qu'on rentre dans une phase où on sait pas ouais 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 et tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des nouveaux qui viennent de s'asseoir à la table et ils jouent pas avec les mêmes règles eux ils jouent fort ils jouent sale et donc la différence principale selon toi par rapport à 2020 2021 c'est euh c'est institutionnel ? totalement c'est très clairement le game changer d'ailleurs il y a un an je faisais une vidéo de est-ce que ce cycle sera le même ou est-ce que le TF va tout dérégler c'était littéralement ma vidéo quoi et on est arrivé dans un truc où on n'est même pas encore au halving Bitcoin est déjà presque à la TH je pense que d'un point de vue des règlements climatiques on est bon hein c'est vraiment pas la même atmosphère qu'on a dans la pièce là ça va être colossal et mais comme tu dis en fait le fait qu'on ait aucune visibilité sur l'impact que vont avoir ces institutionnels par rapport aux précédents parce que les cycles on les connaît on sait qu'ils sont là on sait qu'on va rentrer dedans le halving on sait ce que c'est on sait l'impact que ça a mais les institutionnels on ne sait pas et euh mais dans ce cas là supposons alors ok moi je suis madame Michu j'ai bien écouté Owen je me dis très bien si je m'y intéresse si je m'y expose c'est pas un pour le court terme c'est pour le long terme et deux je dois le faire doucement progressivement avec du DCA dollar cost averaging d'investir un petit peu chaque mois pour lisser mon prix d'entrée bon demain ça explose tant mieux le capital déjà investi va prendre en valeur ça se casse la gueule et bah je continuerai à acheter moins cher de toute façon j'investis sur le long terme donc ça c'est la bonne façon de faire mais concrètement techniquement pour démarrer qu'est ce que tu recommandes est ce que sortir des plateformes d'exchange c'est obligatoire est ce que tu as besoin d'avoir un cold wallet est ce que tu peux laisser ton argent sur les plateformes est ce que tu as besoin de sortir alors moi je recommande de passer sur une plateforme très simple quand on veut acheter quelques cryptos pour le coup il y en a plein qui font ça des françaises des régules une structure propose des trucs comme ça enfin il y en a enfin de Descoin, Bistac dont je suis actionnaire enfin je préfère Disclose tu le fais très simplement tu peux mettre tes 20 et 50 et 100 balles par mois ou par semaine tu fais ton truc et il n'y a pas de soucis c'est facile maintenant ce que je recommande c'est pas forcément de sortir toute la crypto de ces exchanges parce que tu vas pas prendre le temps de le faire la réalité c'est qu'à la base Bitcoin vous invite à être votre propre banque donc vous achetez de la crypto vous la détenez pas dans votre portefeuille vous la laissez sur une plateforme d'échange la plateforme d'échange se fait hacker tant pis pour votre gueule ça fait partie du message ça fait partie de l'éducation soit tu viens juste investir et tu veux investir soit tu t'intéresses à Bitcoin tu fais tes devoirs et à ce moment là tu n'es pas obligé de mettre toutes tes cryptos sur un portefeuille mais moi en tout cas c'est ce que j'ai fait parce que c'est comme ça que j'ai découvert Bitcoin ça fait partie de son innovation vous pouvez être votre propre banque si vous voulez laisser ça dans la banque de quelqu'un d'autre c'est votre problème en attendant le message de base de Bitcoin et ce pourquoi à l'origine il a été créé c'était pour vous permettre de faire ça et pour qu'on ne vous oblige pas à avoir confiance à aucun autre tiers vous pouvez le faire vous même si tu t'amuses pas au moins à le faire t'as pas envie de comprendre ouais donc il n'y a pas de somme minimale à partir de laquelle tu dirais bon là quand même il faudrait peut-être penser à sortir non et surtout ça va être propre à chacun il y en a qui vont avoir 100 euros qui vont dire je vais faire gaffe je vais les sécuriser il y en a qui vont avoir 100 000 balles qui vont dire ça va c'est une ligne tu vois ça dépend de qui tu es ça dépend de quel est ton métier ça dépend de ton rapport à l'argent ça dépend de ta fortune ça dépend de plein de choses bon ça dépend aussi du fait que pour sécuriser tes cryptos dans une clé un col doualette ça s'appelle la clé va coûter entre 50 et 150 balles donc ouais évite de sécuriser 25 euros quoi surtout que tu vas avoir des frais de transaction sur Bitcoin tu vas payer peut-être tes 7 euros de transaction bref évidemment si t'as 50 euros non on les sort pas c'est con voilà si à partir du moment où tu commences à dire c'est une somme ou ça tape tu vois c'est quelque chose pour moi en fait je pense que la somme c'est une question de proportion par rapport à ton patrimoine par rapport à tes liquidités tu vois si jamais t'as 1000 euros mais que entre guillemets tous tes investissements et tout ton compte en banque c'est 5000 euros ou 10 000 euros ouais là t'as peut-être un petit peu chaud par contre t'as 1000 euros mais que ton patrimoine c'est 1 million bon bah t'es pas obligé de sécuriser clairement et c'est pas pareil je vais dire t'as 1000 euros sur une plateforme d'échange elle se fait hacker tu perds ton argent pour 1000 balles c'est une bonne leçon en fonction de ce que c'est pour toi tu vois bon attention c'est à 5000 de côté non mais si t'es à 20 000 tu mets 1000 en crypto tu les perds ouais c'est une bonne leçon tant mieux tu viens de passer une étape il en reste 4-5 importantes avant que tu puisses réellement investir pareil c'est bête parce que oui pour moi faut détenir ces crypto monnaies sur un col doualette bon c'est moins pratique parce que dès que tu veux refaire quelque chose faut les renvoyer bon peu importe le truc qui est chiant c'est que c'est quand même nouveau faut détenir ta clé ta clé faut la sauvegarder avec ses fameux mots de sauvegarde la seed cette seed faut la mettre à un endroit hors de la clé parce que imaginons que ta clé elle se casse mais t'en as besoin et si tu sais pas moi t'en appart il brûle et que t'as mis ta clé avec l'acide et ben t'as les deux qui brûlent t'as plus accès à ton argent faut réfléchir à ces trucs là t'as surtout perdu ton appart voilà t'as surtout perdu ton appart aussi mais enfin ouais c'est vrai que selon la valeur mais oui c'est vrai c'est moi je vais faire attention à ma clé ouais non et puis surtout après t'as un truc où en fonction d'un montant moi par exemple surtout qu'il m'est arrivé quelques bricoles où il y a un mec qui a essayé de rentrer chez moi quand même en mode donne moi ta crypto quoi ben maintenant je suis sur un système de multisig ou tout seul attends attends quoi il y a un mec qui est rentré chez toi quoi comment ça dit ? il y a un mec qui est rentré dans mon salon en mode salut tu vas faire un virement avec euh avec un gun quoi oui alors pour le coup un faux gun mais sur le moment bah tu t'en rends pas compte mais il est arrivé en mode tentative mais comment il est rentré chez toi ? effraction ? parce que j'étais un abruti parce que j'ai euh ça sonne bonjour c'est une assurance j'ai dit bien sûr cinquième en face de l'ascenseur monté tu réfléchis pas t'es dans un monde où tu te dis ça existe pas et du coup il s'est passé quoi ? enfin longue longue histoire mais j'ai foncé dessus quand j'ai vu l'arme j'ai couru j'ai chopé le poignet et j'ai eu de la chance que ce soit juste un mec gentil qui a fait une grosse bêtise et pas un vrai professionnel et tant mieux parce que du coup maintenant si tu viens chez moi déjà en plus déjà à l'époque j'avais un système de multisig tu peux pas vider ton compte crypto moi j'ai un système où je signe oui alors attention il aurait pu me prendre 5000 balles tu vois ce que je veux dire mais à partir de 50 000 balles il aurait fallu une deuxième signature si je veux libérer 500 000 euros il y a un process avec des délais avec différents signataires que je dois avoir en visio qui vont passer un moment avec moi pour être sûr de mon état psychologique et être sûr que... que t'as pas un gun sur la tempe quoi que t'as pas un gun sur la tempe et surtout à partir d'un certain montant et ben pour libérer 500 000 balles et ben même s'il y a tout qui est signé pas de soucis ben on va attendre un délai réglementaire de... et ça c'est des conditions que tu peux toi même régler sur la blockchain quand tu la connais parce que tu peux tout régler tu peux dire je peux payer 5000 balles tout de suite 15 000 balles pour ça mais pas pour ça je peux payer 500 000 tout de suite mais uniquement sur des adresses déjà enregistrées que j'ai l'habitude d'utiliser avec des établissements financiers bancaires etc si c'est une nouvelle adresse que je veux la rajouter il y a tel délai et si je veux envoyer tant sur une nouvelle adresse il y a des signatures et puis là pour le coup le fameux Laurent Graziani dont on parle il me laisse pas libérer de l'argent à 2h30 du matin et si lui il le fait ben t'as d'autres associés qui vont bloquer le truc parce que tu commences à te connaître parce que t'as des procédures parce que tout comme dans une banque quand il y a marqué il n'y a pas d'argent ici c'est vrai alors non tu peux voler je pense que si tu vas braquer une société générale il doit y avoir quelques milliers d'euros mais non ils ont pas un coffre avec de l'or derrière comme on voit dans Harry Potter c'est pas ça et c'est normal c'est de la responsabilité financière et tu dois faire en sorte que ce ne soit pas techniquement faisable c'est le seul moyen quand t'as un gun sur la tempe d'être sûr de pas vider un compte c'est de ne pas avoir les accès du compte point barre c'est quand même incroyable cette histoire enfin franchement ouais c'est arrivé il y a un an et demi et là pour le coup ça change c'était même pas un moment où particulièrement ça pumpait quoi je serais même pu dire non non ça allait encore bien ça n'avait pas encore trop d'hommes ok je crois c'était début 2022 on n'était pas encore au fond du fond ok 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 c'est dingue ça et du coup parce que donc comment est-ce que le mec a eu ton adresse c'est Société.com qui a disclose au bout de trois ans en fait je ne savais pas mais ils ont disclose l'adresse de mon domicile et comme j'avais mis tout mec à mon domicile perso et bien je ne savais pas mais il y avait mon adresse sur le web et le problème d'avoir 650 000 abonnés c'est que dans les 650 000 ben t'as peut-être 6500 cons dans les 6500 cons t'as peut-être 650 mecs vraiment méchants et dans les 650 mecs vraiment méchants et cons t'en as un qui est capable de faire une connerie ah ouais c'est dingue quand même statistiquement statistiquement c'est juste la vie hein c'est ça waouh incroyable et du coup depuis maintenant ouais t'as mis en place ces systèmes de sécurité pour éviter que j'ai mis en place beaucoup de choses ouais qui font que au cas où ça t'arrive dans la rue t'as une merde qu'est-ce qui se passe si jamais t'as quelqu'un qui réellement et puis surtout il y a ça mais imagine mes actionnaires en mode attends 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 parce que t'as ton portefeuille t'as ton argent à toi c'est très bien mais t'as des accès quand même en tant que société donc c'est la bonne nouvelle j'avais protégé mon argent déjà depuis longtemps parce que non pas pour moi mais pour mes clients imagine si tu as accès au fonds de tes clients et que tu peux faire un virement t'es l'homme à abattre t'as un AUM et puis en fait t'as plein de choses parce que t'as des fonds qui sont plus ou moins liquides parce qu'ils sont stakés t'as des fonds dans la blockchain même les fonds de nos clients si on veut les récupérer même si le client veut les récupérer on doit attendre 21 jours t'as le temps hein et puis autant te dire que t'as un système qui bah t'as des prises de décision ou quand on veut libérer de l'argent même actuellement c'est le modèle tu veux faire un gros virement même pour le client même avec toutes les signatures tu vas mettre un délai au cas où ça fait long la prise d'otage de 21 jours ouais non ça et puis même prise d'otage de 21 jours la règle d'or c'est tu payes pas hors de question jamais de la vie tu libères les fonds des clients parce qu'ON a disparu depuis 21 jours au contraire si ON a disparu depuis 21 jours on sait ce qu'ils veulent du cash on donnera rien c'est le mot d'ordre que dalle tant pis c'est ton job t'es CEO ciao c'est quand même des considérations auxquelles tu penses pas forcément quand tu te lances là dedans en te disant absolument pas non puis c'est de l'argent et puis pareil tu sais tu fais le malin parce que moi ça m'est bien arrivé je m'en suis bien sorti le soir même tu dors pas t'es chez toi t'es plus chez toi et tu te dis putain et puis le mec il a mis un moment avant de se rendre à la police donc pendant cette fois même tu te dis mais il est où autant il va revenir puis autant ils vont revenir ils seront plusieurs et puis là tu commences à t'es resté chez toi le soir même ouais franchement je sais même pas si j'aurais ouais mais la chance que j'ai eu c'est qu'il y avait mon frère qui était quand même dans le même bâtiment à l'époque ok et qui surtout j'ai quelques collègues qui savent me mettre en confiance t'inquiète pas s'il revient ça va bien se passer ouais ok ok s'il revient il n'y a pas plus t'as joué de chez arrière quoi non il y a ça et puis il y a le fait du j'ai eu de la chance j'ai été assez vite cadré enfin pour le coup j'ai vraiment beaucoup de monde dans ma famille qui sont dans les forces de police notamment au RAID ok et donc des gens qui non t'inquiète pas maintenant ça va se passer comme ça on va mettre en place ça 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 donc assez bien cadré et surtout le vrai mot d'ordre c'était le est-ce qu'il aurait pu te prendre du pognon ouais non et c'est pour ça qu'on a vu quelqu'un de con qui venait parce que quelqu'un de réellement organisé déjà il m'aurait pas raté c'est ce que me disait mon oncle moi j'ai mon oncle au téléphone il me pose tout de suite les questions de ok il est là est-ce que tu as vu son visage quelle taille enfin tout de suite les trucs de tout de suite parce que tu vas porter plainte mais la réalité c'est que soit tu mets la main dessus tout de suite soit c'est fini et il me dit est-ce que tu as conscience là tout de suite que tu es tombé sur un abonné gentil qui a fait une bêtise et que si c'était moi qui étais rentré je peux te jurer qu'il n'y aurait pas eu la même issue parce que je sais pas combien on t'aurait pu payer techniquement mais jusqu'au dernier centime on t'aurait fait payer c'est ça le vrai mot parce que t'es un être humain t'es si tu parles t'es content t'es il y a des vrais méchants si c'est pour 5000 euros tu fais pas des choses graves s'il y a réellement 500 000 euros chez toi qui sont pas sécurisés pour 500 000 euros tu vas jusqu'à couper les membres d'un être humain jusqu'à ce qu'il paye il n'y a pas de question tu vois ce que je veux dire et ça tu l'apprends ça c'est des trucs où tu dis mais non jamais de la vie ça arrive encore si t'as des histoires t'entends des trucs tu dis bon il y a des gens ils le font parce que c'est pas le plus fort qui gagne c'est le plus fou c'est vrai et donc ça arrive pas que dans les films et à ce moment là non seulement tu renforces toutes tes sécurités que j'avais déjà au niveau de libération des fonds les process de on imagine systématiquement le pire et on fait en sorte que s'il arrive tu ne puisses rien faire et ensuite tu ne peux pas libérer d'argent on a imaginé le pire si le pire arrive voilà le plan et tu mets en place tout donc maintenant t'es baqué sur le point de financier et ça m'arrive même sur certains trucs d'avoir ce qu'on appelle une épaule c'est quelqu'un qui quand t'as un gros événement quand t'as un truc où de temps en temps te suit des check-up de base des trucs que tu fais plus différemment on t'apprend un check-it rétro on t'apprend tout plein de petits trucs en fait c'est une vigilante constante mais du coup c'est une vie particulière à 26 ans quand même ouais et puis surtout que ça te tombe dessus j'en ai 24 ouais compliqué t'es suivi à ce moment là t'es suivi parce que vraiment je te jure qu'il se passe un truc dans ta tête où t'es la haine t'es dans un pays où t'es resté ici t'as eu de l'imposition puis tu ne sont plus en sécurité puis si c'est pas les gens dans la rue qui veulent te tuer t'as des gens qui te disent ouais je veux réussir et tout bravo bonne chance bah toi aie du courage quand t'as réussi tu commences à avoir des regards un petit peu différents ouais t'as pas honte de ce que t'as de ce que t'as enfin je travaillais pour non j'ai pas honte de ça enfin tu payes cher en impôts mais tu dis oui mais tu sais pourquoi tu fais ça au moins t'es dans ton pays t'es en sécurité non t'es pas en sécurité non plus t'as déjà pensé à t'expatrier mais évidemment mais puis tu penses qu'à ça pendant un moment parce que à Dubaï ça t'arrive pas ça ouais et ce serait ce serait Dubaï si demain tu devais t'expatrier d'un point de vue crypto si c'était uniquement pour pas payer d'impôts pas payer d'impôts et puis aussi la dimension sécuritaire la dimension entrepreneuriale surtout ouais là-bas c'est très simple c'est nouveau le but c'est de ramener de la valeur là-bas du coup on fait tout pour que les entrepreneurs s'y sentent bien c'est vrai aujourd'hui un tiers de mes problèmes c'est du process que tu fais parce que t'es ici j'ai un ralentissement qui vient des impôts des charges des taxes normal parce que t'es quand même socialement c'est un paradis la France tu vois ce que je veux dire t'es sur un truc où tu considères la société comme très peu de pays le font tu considères monsieur tout le monde très peu de pays le font et c'est d'ailleurs ce système qui s'érode parce que t'as quelques personnes qui financent le tout et ça tient pas et c'est de plus en plus dur de faire tenir un équilibre mais en attendant ouais si demain t'as un cancer on va prendre soin de toi c'est un miracle tu vois ce que je veux dire c'est on ne se rend même pas compte de la chance que c'est tu vois de pouvoir te dire je sais pas ce que je vais avoir mais quelle que soit la merde que j'ai on va essayer de m'aider allo alors parfois on dit justement on aide peut-être trop c'est sûr par contre c'est un enfin c'est c'est un privilège les gens considèrent ça comme un acquis non c'est un miracle faut s'en souvenir quand même ça a un prix et là t'es dans un truc où tu te rends compte dans certains pays oh bah c'est mieux ici ouais parce que quand t'as les moyens c'est mieux ici par contre si t'as ton cancer mon pote ouais c'est clair faut que t'aies le compte bancaire derrière parce que sinon tu vas vivre un enfer moi je le vois je le vois au quotidien avec ma copine qui est diabétique et aux états unis t'as des gens qui meurent du diabète parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline parce que ça coûte extrêmement cher et que les gens n'ont pas les moyens alors qu'en France c'est remboursé et tu vois rien que ça ça paraît absurde les français ne se rendent pas compte mais aux états unis l'exemple du diabète parce que voilà moi je le connais bien du coup maintenant mais vraiment t'as des gens qui meurent tous les jours aux états unis du diabète parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer de l'insuline ça paraît absurde et puis des trucs où tu te rends compte qu'on est dans un monde où enfin la malaria en Afrique c'est la diarrhée c'est la déshydratation les gens meurent de ça donc faut savoir l'air n'est pas forcément plus verte exactement et elle va surtout l'être en fonction d'une configuration parce que quand ça t'arrive et que t'as ce traumatisme chez toi tout de suite ouais Dubaï c'est beau Dubaï c'est bien Dubaï c'est ci Dubaï c'est là si tu vas là-bas et que pas pareil ce sera pas la même situation ce sera pas le c'est juste différent c'est une question je pense de vie c'est une question de comment tu es à ce moment-là dans ta vie qu'est-ce que tu traverses et de qu'est-ce que tu voudrais après t'as la loi également parce que si tu pars tu pars pas comme tu veux t'as l'exit taxe le pays est bien fait les ficelles sont bien structurées mais ouais il y a ce truc de sécurité que j'ai perdu là en France parce que c'est vrai que c'est de moins en moins sécurisé pour moi enfin t'es de plus en plus en danger et puis je dois t'avouer aussi un truc j'ai envie de réussir j'ai envie d'entreprendre j'ai envie de créer des choses je suis dans un pays où de plus en plus on me dit ouais t'as réussi ferme ta gueule on parle pas trop de ça parle pas trop d'eux n'expose pas trop fais attention fais ci fais là non j'ai travaillé dur pour je l'ai mérité j'ai pas à me cacher j'ai payé mes impôts je suis ici j'ai pas envie d'avoir à me cacher pour espérer survivre enfin c'est t'as envie d'être dans un environnement qui encourage qui déjà ouais qui t'invite l'entrepreneuriat et l'ambition c'est ça et surtout qui ne te fait pas en avoir honte parce que c'est vraiment comme ça j'étais fier de réussir j'ai dit que je pouvais réussir on m'a toujours dit t'y arriveras pas t'y arriveras pas t'y arriveras pas quelques personnes ils m'ont dit tu peux y le faire déchire toi mec t'as le droit d'y croire et même quand j'ai réussi ces mêmes personnes j'en ai vu quelques-uns en mode ouais c'est pas beau t'as pas honte d'avoir autant toi alors que les autres oui mais tu sais ça c'est parce que les gens veulent te voir réussir mais jamais plus qu'eux mais oui mais c'est un truc comme ça et puis c'est aussi un mélange de c'est con mais c'est humain point barre ça s'appelle la jalousie ça fonctionne comme ça tu sais c'est le fameux truc de l'ascenseur dont on parlait tout à l'heure t'envoies un qui monte et tout alors oui peut-être qu'il mérite pas oui peut-être qu'il a eu de la chance mais oh souhaite lui tout le bonheur du monde souhaite lui 15 étages de plus j'espère juste que ça le brûlera pas mais faut pas enfin c'est simple quand je vois quelqu'un qui réussit fort j'ai envie de me dire oh je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'un jour je serai peut-être dans la voiture devant lui et j'espère vraiment qui me souhaitera tout ce bonheur et ils sont pas nombreux mais c'est pas grave c'est pas grave c'est normal c'est normal il y a peut-être des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent qui jusqu'à présent vivent une vie plutôt standard peut-être même par défaut mais qui aspirent à plus plus de liberté géographique temporelle financière plus d'ambition mais qui sont pas forcément dans un environnement dans un écosystème peut-être familial éducatif social qui les pousse dans cette direction toi alors je dis pas t'es pas parti des slums enfin au fond de l'Inde mais à ces personnes là qui aspirent à plus quel est le message que t'as envie de leur faire passer le premier point tombez pas dans le piège de suffit de se lancer c'est enfin considérez quand même votre situation il y a des gens qui en se lançant perdent tout et généralement c'est ce qu'on entend pas donc faites attention comme je vous dis au niveau de l'investissement c'est granuleux c'est à dire qu'on peut très bien continuer sa vie son rythme et petit à petit entreprendre petit à petit essayer jusqu'à ce qu'on ait une attache suffisamment forte pour se dire ok là je lâche tout là je le sens c'est ce qui s'est passé avec mes études en tant que jeune étudiant où mon père m'a dit ok feu vert pour ta boîte mais il a attendu de me voir comment je travaille comment ma boîte se développe pour dire allez arrête tes études maintenant putain c'est pas juste binaire c'est pas juste de alors oui si vous arrêtez tout 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 et que vous vous consacrez à 100% à votre business vous avez un peu plus de chances de réussir que si vous commencez petit pas par petit pas mais c'est faux ceux qui essayent de vous dire arrêtez tout lève toi et marche non ça marche pas comme ça tu peux tranquillement garder ta vie garder ton rythme garder ce qui te fait vivre aujourd'hui parce que tu vis ou tu survis mais t'as une ligne directrice aujourd'hui tu peux essayer à côté incrémente et petit à petit commence à balancer le risque que tu mets et ça c'est le truc qui manque ça manque de nuance sur les réseaux en ce moment surtout que le discours c'est lâchez tout ce que vous faites entreprenez c'est pas aussi simple vous allez bouffer de la merde quand vous allez entreprendre vous allez avoir des moments compliqués et c'est les moments qu'on vous racontera pas c'est cela ils existent même dans l'entrepreneuriat malgré tout obstinez-vous parce que oui faut y aller oui faut avoir envie en fait faut incrémenter faut qu'il y ait une erreur t'apprends une leçon tu recommences apprends toujours de tes leçons et de tes erreurs en fait apprends de tes erreurs tire-en toujours des leçons et là tu vas incrémenter et là tu vas commencer à petit à petit perdre moins gagner plus être plus smart plus rapide plus agile et là tu vas commencer à petit à petit trouver une capacité de générer et créer cette valeur je pense parce que ça prend du temps c'est l'histoire de j'essaye mon serveur mon si mon là j'apprends je bricole j'y ai toujours cru mais un jour ça a marché parce que j'étais au bon endroit au bon moment et que je commençais à avoir le bagage pour être capable de choper le mouvement ça c'est de l'agilité et ça se travaille et le dernier point c'est amusez-vous amusez-vous si vous faites un truc que vous n'aimez pas vous le ferez pas longtemps si vous le faites pas longtemps vous apprendrez pas beaucoup de leçons si vous faites pas beaucoup de leçons si vous vous cassez pas beaucoup la gueule vous vous lèverez pas beaucoup vous apprendrez pas à vous relever vous serez pas résilients vous serez pas capable de le faire si vous vous amusez ce n'est pas un travail tu peux le faire à côté de ton boulot quand tu rentres le soir parce que c'est un jeu c'est pas du j'ai travaillé toute la soirée et quand je rentre j'ai mon entreprise non c'est pas ton entreprise c'est ton projet c'est ton bébé c'est ton kiff tu peux passer toute ta nuit dessus tu te régales si tu te régales à faire ce que tu fais tu vas jouer comme un gosse sans compter tes heures et en jouant tu mets une énergie folle un attachement une passion un truc qui fait que tu vas lire le code jusqu'au bout parce que t'aimes ça et c'est en lisant les petites lignes qu'on fait la différence et pour aller lire ces petites lignes il faut qu'il fait lire c'est tout il faut y aller entreprendre c'est la capacité à faire la même chose pendant suffisamment longtemps tout en cherchant à s'améliorer en itérant constamment pour pouvoir s'améliorer et prendre le temps qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'on a mais si jamais t'as pas le temps devant toi ou en tout cas la volonté de faire la chose que tu fais actuellement ou que tu comptes faire pendant les 3, 5, 10 prochaines années c'est pas à la bonne voie et t'as le fameux soit je gagne soit j'apprends c'est vrai même si vous y arrivez pas si vous avez pas tout mis en danger pour ça et ben vous aurez appris des choses qui vous rendront meilleur dans ce que vous faites déjà aujourd'hui c'est ce que je dis souvent les gens qui sont déjà salariés qui me disent ah j'hésite j'ai peur je dis au pire quoi au pire tu retournes là où t'es déjà aujourd'hui t'as que du bonus t'as que du bénéfice et c'est pour ça qu'il faut juste faire gaffe et moi c'est ce qui me fait peur c'est les grands discours qui fédèrent les plus jeunes en mode arrêtez tout stoppez vos études lancez votre boîte en fonction de là où t'es en fonction de ton continue à faire ton cerveau continue à aller en cours continue à rencontrer des gens déjà t'as du temps quand t'es étudiant t'as du temps vraiment t'as pas d'argent mais t'as du temps oh là là qu'est-ce que t'as du temps pour monter une boîte à côté pour avoir des projets en plus de tes études va un peu moins sors pas le jeudi c'est pas grave t'as pas besoin de ça oh là là ma jeunesse ouais ouais vas-y entreprends non mais c'est vrai et c'est pour ça aussi que je pense que c'est hyper intéressant de commencer jeune parce que t'as moins de contraintes t'as moins de responsabilités t'as pas d'enfants t'as moins de choses à perdre t'as quasiment rien à perdre juste un petit peu de temps et encore c'est pas du temps perdu c'est du temps utilisé pour apprendre et pour le coup t'es dans un pays où quand tu réussis c'est dur parce que t'as plein de choses qui viennent s'ajouter des charges des obligations compliquées t'es vraiment dans un pays qui aide au départ t'es vraiment dans un pays qui te couvre avec le minimum syndical si jamais tu te rates donc t'es quand même dans un pays où faut le dire l'entrepreneuriat est facile quand tu n'as pas grand chose parce que tu vas avoir des aides tu vas avoir des pépinières tu vas avoir des chambres de commerce qui vont t'aider il existe des leviers pour t'aider par contre c'est sûr que si tu commences à faire un mastodonte qui réussit là tu vas dire putain merde c'est vraiment pas le bon endroit pour avoir une bulle géante mais en attendant il y a de quoi faire et je pense que c'est une très belle aventure surtout si tu sens que c'est fait pour toi parce qu'il y a également des gens qui sentent réellement que c'est pas fait pour eux juste vouloir gagner de l'argent c'est pas suffisant non mais par contre c'est vrai que ça n'a jamais été aussi accessible de lancer une entreprise moi typiquement j'ai pu me lancer parce que j'étais salarié avant j'ai obtenu une rupture conventionnelle je touchais le chômage ça m'a permis de me lancer pendant 18 mois boum matelas de sécurité je l'aurais pas eu rien que ça rien que ça le chômage énorme 18 mois où tu es payé sans travailler pour faire ton truc mais c'est quoi ce luxe incroyable et sans ça je dis pas que j'aurais pas réussi mais en tout cas j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps et quand t'as moins de temps t'as moins de temps de faire tes erreurs du coup tu prends des décisions plus risquées donc tu vas jouer plus fort t'es plus à levier il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison aujourd'hui on peut on a tous les outils la France encourage en tout cas à minima à se lancer t'as ce qu'il faut maintenant lancer un site construire des communautés développer des produits ça demande pas forcément d'aller à la banque et d'emprunter des millions d'euros et un mot de la fin aussi aller consulter des personnes externes qui n'ont rien à voir avec vous pas forcément des amis qui vont soit vous tirer vers le bas soit au contraire vous dire mais c'est génial ce que tu fais mon chéri continue ils sont biaisés que ce soit gentil ou méchant ils seront biaisés méchant parce qu'ils veulent pas vous voir comme des crabes qui veulent vous ramener au fond du seau et trop gentil parce que c'est ta meilleure pote quoi que tu fasses elle va dire que c'est beau c'est pas son avis qu'il te faut il te faut l'avis de quelqu'un externe qui n'a aucun totalement objectif qui va dire ah ça c'est de la merde ou au contraire ça c'est pas mal par contre tu as oublié ça ça c'est précieux aller chercher des avis totalement objectifs de personnes qui n'ont aucun lien affectif avec vous vous aurez des vrais feedbacks ceux qui font mal mais ceux qui construisent et donc il faut aussi la capacité à recevoir et accepter et assimiler ces feedbacks c'est la coachabilité bah c'est ça d'ailleurs pourquoi j'ai toujours créé du contenu et pourquoi ça m'a fait grandir parce que tu fais un ping le contenu te fait un pong tu fais ça c'est bien ça c'est nul là t'es beau là t'es pas bien tac plus à gauche droite tac plus haut plus bas tu finis par être un peu plus et c'est aussi pour ça que moi j'ai lancé ce podcast c'est pour parler à des gens des personnalités des expériences des aventures la tienne Owen elle était passionnante merci beaucoup je suis super content d'avoir pu échanger avec toi je pense que ceux qui nous ont écouté aujourd'hui ont aussi appris beaucoup de choses ils ont pu comprendre d'où t'es venu comment t'en es arrivé là aujourd'hui comment est-ce que cet univers système le web 3 les cryptos fonctionne ce bull run qui arrive fort peut-être je sais pas quand est-ce que les gens regardent peut-être regardons cette vidéo en 2025 et se dire qu'est-ce qu'ils racontaient les conneries si seulement on avait investi ou au pire t'imagines ceux qui ont investi après le podcast on n'en sait rien ceci n'est pas un conseiller en investissement en tout cas un grand merci Owen pour toute ton histoire ce que tu m'as expliqué ce que tu as pu partager à tous nos auditeurs et peut-être à une prochaine fois dans le grand bas merci beaucoup merci beaucoup